On y va s'il vous plaît. Donc étude mécanistique, c'est le thème d'aujourd'hui. Donc étude mécanistique, c'est-à-dire la réactivité chimique, aussi bien des problématiques de thermodynamique que de cinétique, que l'on peut aborder par de la modélisation. Alors sur la partie thermo, mais également sur la partie cinétique, donc quelques commentaires. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des méthodes. Sachez simplement que les équations qu'on utilise pour faire des études de réactivité, donc aussi bien de la thermo que de la cinétique en fait, elles sont développées, donc celles qui sont standards et que vous allez utiliser en pratique sans savoir exactement d'où ça sort, elles sont développées à partir de ce qu'on appelle la thermodynamique statistique, des équations de la thermostate. Normalement, tout ce qu'on calcule, toutes les équations sous-jacentes, elles supposent que les particules, c'est-à-dire les molécules dans notre cas, sont sans interaction entre elles. C'est-à-dire que normalement, les grandeurs thermo que l'on calcule dans les logiciels, ce n'est jamais écrit de façon explicite, mais en tout cas c'est ce qui est contenu dans les équations, donc il faut toujours être un peu critique par rapport à ça. Les grandeurs thermo que vous allez calculer, normalement c'est des grandeurs thermo, puisque ça suppose que les molécules sont sans interaction entre elles, c'est-à-dire que c'est dans le cas du gaz parfait. Cela dit, on les applique quand même pour des molécules en solution, c'est-à-dire comme si on avait des solutions diluées idéales, en quelque sorte, qui se comportent à peu près comme des gaz parfaits. C'est un peu limite, mais bon, pourquoi pas. Je vous ai déjà dit qu'on peut faire le lien entre l'énergie, donc cette énergie-là, on est d'accord que c'est l'énergie calculée par un calcul DFT, donc on peut faire un lien entre l'énergie DFT et l'énergie interne à 0 Kelvin, en rajoutant ce qu'on appelle la correction vibrationnelle, la zero point energy. La ZPE est directement reliée aux propriétés vibrationnelles. Donc la ZPE, si je regarde sur une molécule diatomique, la ZPE, c'est la différence entre, donc l'énergie DFT, c'est ça, c'est cette énergie-là, et la ZPE, c'est la différence d'énergie entre l'énergie DFT et le premier niveau vibrationnel, donc ce qu'on appelle l'état vibrationnel fondamental de la molécule. Donc c'est l'état vibrationnel fondamental. Donc la ZPE, c'est la correction vibrationnelle qui prend en compte le fait que toute molécule, la température ambiante, est généralement dans son état vibrationnel fondamental. Donc ça, cette énergie-là, ici, c'est U à 0 Kelvin. Si on veut avoir maintenant l'énergie interne à une température T, l'énergie interne à une température T, avec les mêmes équations de thermostate, permettent de calculer cet additif, ici, ce qu'on appelle la contribution thermique, ou la correction thermique, je vais l'appeler contribution. Donc l'énergie interne à une température T, c'est, par les mêmes équations de thermostate, on peut démontrer que c'est l'énergie interne à 0 Kelvin, plus une contribution liée justement à la température, qu'on appelle une contribution thermique. Cette contribution thermique, elle est liée à la fois à la vibration de la molécule, mais également à sa translation, à sa rotation, à ses mouvements de translation et de rotation. Donc ça, si un gaz parfait ou une molécule en solution, il y aura des termes spécifiques liés au fait qu'une molécule, non seulement à une certaine température, elle va être vibrationnellement, éventuellement excitée, mais en plus, elle va avoir des mouvements de rotation et de translation par la température, par l'effet de la température. Si, maintenant, on veut calculer l'entalpie standard, donc ça c'est l'énergie interne à une température T, donc les logiciels calculent tout ça de façon automatique. Les logiciels calculent tout ça de façon automatique, donc c'est complètement transparent, c'est une boîte noire. Mais je vous dis quand même d'où ça sort. On peut également calculer l'entalpie standard à une température T, donc l'entalpie standard, vous vous rappelez que H égale U plus PV, donc c'est ce que vous retrouvez ici. H standard, c'est U standard à une température T plus PV. Dans l'approximation des gaz parfaits, on peut démontrer que ce paramètre, que quand on regarde un delta H standard de réaction, donc c'est le delta U standard de la réaction, et que la variation du produit pression-volume est égale à la somme des NI RT. Ça vous rappelle peut-être des choses, c'est la thermo première année, ça. C'est le premier principe, et c'est l'entalpie, normalement c'est thermo première année. Donc delta H, c'est delta U, fois la somme des nuits des espèces gazeuses, fois RT. Ça doit vous rappeler des trucs confusément, vous avez vu ça à un moment donné. Donc c'est ce qui est implémenté dans le logiciel. Donc vous voyez qu'encore une fois, encore une fois, ça s'applique normalement à un gaz parfait. Donc toutes les équations sous-jacentes, on les applique comme si la molécule était un gaz parfait. Donc c'est un peu approximatif quand même, mais ça marche pas si mal que ça. Ça marche pas si mal que ça. Ensuite, il y a l'entropie, l'entropie standard. L'entropie standard est également reliée au mode de vibration. Donc le nuit ici, c'est les fréquences de vibration. Donc il y a des équations de thermostats que je vous montre pas ici, je me suis pas amusé à reproduire leur expression, mais c'est basé sur la connaissance des modes de vibration. Et enfin, une fois qu'on a l'entropie standard à une température T, une fois qu'on a l'entropie standard à une température T, il n'est pas très compliqué de calculer l'entropie libre standard G, G égale H au moins T S. Donc voilà. Donc le message, c'est que si on a calculé l'énergie, en l'occurrence par DFT, donc l'énergie par la résolution de l'équation de Schrodinger, si on a calculé les propriétés vibrationnelles, on est capable de dériver les grandeurs thermodynamiques de la molécule en équilibre à une température T. Donc c'est des grandeurs thermodynamiques à l'équilibre que l'on appelle. C'est du standard. Donc c'est dans des conditions standards de température et de pression. Et ensuite, lorsqu'on va faire de la réactivité, on va considérer que toute réaction est un équilibre chimique. Sachant qu'une réaction totale, c'est un équilibre chimique un peu particulier, c'est un équilibre qui est totalement déplacé vers la droite. Si une réaction ne démarre pas, c'est un équilibre chimique un peu particulier, c'est une réaction qui est totalement déplacée vers la gauche. D'accord ? Mais toute réaction élémentaire est vue comme un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer au niveau de la précision ? Donc ça, c'est un article qui commence à être un peu ancien. C'est des molécules qui ne sont pas très spectaculaires en termes de dimension, mais enfin, c'est pour illustrer un petit peu la précision qu'on peut espérer, par exemple, sur le calcul de l'anthropie standard. Donc quel est l'enjeu ? L'enjeu, évidemment, pour des tas de composés, les grandeurs thermodynamiques, entalpie standard, entropie standard, sont en étable. Il y a le handbook de physique et chimie qui contient des tétraflopées de valeurs thermodynamiques de type entalpie, entropie. Donc pour tout un tas de composés bien connus, il n'y a pas d'enjeu de calculer l'entropie. Pour un composé nouveau, là, par contre, il y a un enjeu. Il y a un enjeu parce que vous n'allez pas le trouver dans la table. D'accord ? Donc soit vous avez la possibilité de faire, je ne sais pas exactement comment on fait, des manips de type microcalorimétrie, on va dire, mais sinon, éventuellement, la théorie peut venir à la réponse. Donc là, sur des molécules bien connues, en phase gaz, vous avez ici dans ce tableau la comparaison entre des entropies standard calculées, alors par DFT, et des entropies standard expérimentales, en calories par mol, par Kelvin. Et si vous regardez, la précision, c'est quand même pas mal, c'est que généralement, c'est de l'ordre du dixième de calories par mol, par Kelvin. Si je prends F2, par exemple, ici, 0,2, l'écart entre théorie et expérience. Si vous regardez ici, un oxyde d'éthylène 0,1, enfin voilà, vous regardez, je cherche un endroit où ça ne marche pas très bien. Je ne vois pas d'écueil majeur. Vous voyez qu'en général, l'accord théorie et expérience, c'est de l'ordre du... sur ces exemples-là, qui sont des petits composés, c'est de l'ordre du... un à deux dixièmes de calories par mol, par Kelvin. Donc c'est quand même assez remarquablement précis. Voilà, il y a 0,4, un écart, par exemple. C'est extrêmement raisonnable. J'ai trouvé une publie un peu plus récente. Alors, pas beaucoup plus, en fait, 2003, de Kendall Cook. Alors, je ne sais pas, Kendall, je crois que c'est son prénom. C'est un très grand nom de la chimie organique computationnelle. Il avait, je crois que maintenant, il est plus trop en activité. Il avait un très grand groupe à la fois expérimental et théorique. Et un très grand nom de la chimie organique computationnelle. Et il a regardé des tas de propriétés, etc. Et là, c'est... Il a regardé des tas de réactions péricycliques. Donc, des réactions électro-cycliques, des migrations sigmatropiques, des cyclo-additions, des cyclo-réversions. Donc, vous avez quelques exemples de réactions qu'il a considérées. Et il a regardé... Il a fait un benchmarking. Donc, il a évalué la capacité, donc, des méthodes de modélisation et de différentes fonctionnelles DFT à reproduire convenablement un certain nombre de données cinétiques et thermodynamiques sur ces réactions-là. Donc, je vous rappelle que le ΔH standard d'une réaction... Alors, là, je crois que dans son tableau, manifestement, il a regardé des choses à 0 Kelvin, pour commencer. Le ΔH standard d'une réaction à 0 Kelvin entre le réactif et le produit, si ça, c'est des H standards, ça, c'est le H standard du produit moins le H standard du réactif, donc à 0 K. Et ici, pardon, le ΔH standard d'activation de la réaction, donc correspondant à l'état de transition, le ΔH standard correspondant à cet état de transition, c'est le H standard de l'état de transition, donc lui, moins le H standard du réactif à 0 Kelvin. D'accord ? Donc, d'un point de vue calcul, ça consiste à calculer les... d'abord, les énergies à optimiser, donc au niveau du calcul, qu'est-ce qui a été fait ? Donc, la... le calcul, ça consiste à faire quoi ? Ça consiste à faire une optimisation au niveau des FT, et ensuite sur la... à partir de la structure optimisée. Donc ça, ça consiste à faire ça pour les réactifs et les produits et également pour l'état de transition, d'accord ? À rechercher la géométrie optimale de l'état de transition. Et pour chaque structure optimisée, donc chaque réactif, chaque produit, chaque état de transition, ça consiste à calculer les propriétés vibrationnelles, donc les fréquences de vibration, et à partir de là, il n'y a plus que des petites additions à faire pour connaître le U à 0 Kelvin et le H, du coup, le H standard. On ne rajoute pas la contribution thermique et on a le H standard à 0 Kelvin. Voilà, donc c'est des choses que vous apprendrez à faire. Bon, c'est des réactions plus simples, mais c'est des choses que vous apprendrez à faire. Donc, si vous regardez le titre de la publie, ici, vous voyez que le titre, c'est un ensemble de réactions pyricycliques d'hydrocarbures, impliquant d'hydrocarbures, pour le benchmarking de méthodes computationnelles. Et ce qu'ils ont regardé, c'est des méthodes Density Functional, donc DFT. Ça, c'est des méthodes de DFT, c'est la méthode DFT. Et ici, vous avez d'autres acronymes, KSSF, KSSPT2, etc. Donc, ça, c'est des méthodes de la famille WFT. Rappelez-vous, ce que je vous ai dit, c'est que normalement, en termes de précision que l'on peut espérer, ces méthodes-là sont censées être plus précises que la DFT, au prix d'un coût de calcul plus élevé. Donc, c'est des valeurs de référence. C'est les méthodes WFT. Ça va nous donner des valeurs de référence, mais au prix d'un coût de calcul plus élevé que la DFT. Donc, ce qui a été évalué, donc, ici, c'est la... Il se trouve que ce sont des réactions péricycliques qui ont pu être étudiées, y compris les énergies des états de transition par des méthodes expérimentales. Alors, ça doit dépendre des réactions, mais il y a plusieurs, je vous ai dit, les états de transition ne sont pas observables directement au niveau expérimental, mais il y a un certain nombre de techniques qui permettent de mettre en évidence, de façon indirecte, l'existence des états de transition. Donc, par exemple, si on peut faire des études cinétiques qui donnent les énergies d'activation. Et donc, on peut vous rappeler, au niveau... Vous aussi, étudiez l'évolution de réactions en fonction de la température, et vous avez pu en déduire avec l'application d'Arenus, par exemple, on peut en déduire les énergies d'activation. Donc, on peut remonter à des delta H d'activation expérimentaux. Et donc, ce qui est reporté ici, c'est l'écart par rapport à l'expérience. D'accord ? Donc, ce qu'ils ont regardé ici, pourquoi est-ce qu'il y a des barres d'erreur ? Parce qu'ils ont fait ça sur, combien on a dit, 11 réactions. C'est ça. Donc, ils ont regardé la déviation moyenne. Donc, encore une fois, je précise, il y avait 11 réactions. Ils ont regardé l'écart moyen par rapport à l'expérience. et ensuite, ils ont regardé la déviation standard par rapport à l'écart moyen. Et ils ont regardé aussi, donc, la déviation standard, c'est une statistique. Et ils ont regardé également quelle est l'erreur absolue, l'écart, l'erreur absolue maximale. Et donc, si vous regardez les différentes méthodes qui ont été évaluées sur le delta H standard de la réaction, donc là, c'est un peu plus exigeant que de regarder simplement des entropies pour des petites molécules. Donc, si vous regardez la meilleure méthode ici, qui est une espèce de calcul de référence et qui est une méthode WFT, c'est la méthode CBSQB3. Je ne rentre pas dans le détail des acronymes. Sachez simplement que c'est considéré par les auteurs comme étant un petit peu le mieux de ce qui peut être fait où on n'est pas loin de la précision chimique. Donc là, ce calcul de référence qui est une méthode WFT qui est censée donner des résultats de l'ordre de grandeur de la précision chimique, c'est-à-dire la kilocalorie, vous voyez que l'erreur moyenne, effectivement, là, c'est en kilocalorie par mol, l'erreur moyenne ici, c'est vraiment, elle est assez faible. Elle est de l'ordre de 1,5 à 2 kilocal par mol. D'accord ? Donc, effectivement, on n'est pas loin de ce qu'on appelle la précision chimique. Avec un écart quadratique moyen qui est donc une dispersion de l'erreur statistique qui est relativement faible aussi. Et également, une erreur absolue. Donc, le cas le plus pathologique, l'erreur absolue maximale, pardon, l'erreur absolue maximale, c'est est-ce qu'il y a un cas pathologique ? Un cas pathologique qui sort de la vision statistique de l'analyse statistique. Donc, s'il y a un cas pathologique, en tout cas, l'erreur est au maximum de 2,5 kilocalories par mol. Donc, ça, c'est avec une méthode qui n'est pas une méthode DFT, mais c'est une méthode extrêmement coûteuse d'un point de vue temps de calcul. Les méthodes DFT, où est-ce que, où il y en a-t-il ? Vous en avez une ici, donc je vous les repère, les méthodes DFT. Vous en avez une ici, BW, BPW91, qui n'est pas, c'est pas fabuleux comme méthode. Vous avez B3LIP, qui est ici, dont je vous ai déjà parlé, qui est la fonctionnelle que vous allez utiliser. Ça, c'est un calcul DFT. Ça, c'est un calcul DFT aussi. Ça, c'est encore un calcul DFT. Un calcul DFT. Ça aussi. Ça aussi. Et donc, les calculs WFT, du coup, donc tous ces points, c'est des calculs DFT. Et les calculs WFT, vous en avez un là. Je vais faire au point rouge. Un ici. Un autre ici. Un là. Et un là. Donc, vous voyez effectivement que sur ce genre de méthode, donc la fonctionnelle, ça, c'est un calcul standard. C'est un calcul de qualité standard. D'accord ? Alors, c'est un peu moins bon que la méthode CBS QB3. D'accord ? C'est un peu moins bon que le calcul WFT de référence. mais c'est un calcul qui est extrêmement rapide. C'est un calcul qui est extrêmement rapide logique. Bon. C'est quand même pas trop épouvantable. D'accord ? C'est quand même pas trop épouvantable. Après, vous voyez aussi qu'il y a d'autres fonctionnels. Alors, certains ne sont un peu exotiques, mais il y a d'autres fonctionnels qui ne sont pas... Donc, c'est un peu la jungle, en fait, la DFT. C'est-à-dire que si vous utilisez la mauvaise fonctionnelle, vous pouvez éventuellement avoir un résultat bien plus médian. Donc, voilà. Donc, c'est pas si mal que ça. Voilà. C'est pas si mal que ça. En tout cas, encore une fois, ça illustre que ça, c'est un bon compromis. Ce type de méthode-là, cette méthode-là, en particulier, cette fonctionnelle-là, c'est encore une fois un bon compromis entre le coût du calcul et la précision. Ça, c'est pour le paramètre thermodynamique. C'est si on veut évaluer la thermo de cette réaction. Ça, c'est si on veut évaluer la thermo de cette réaction. Est-ce que cette réaction est endothermique, exothermique ? Elle est exothermique de combien ? Est-ce qu'elle est fortement exothermique ? Etc. Donc, ça, c'est pour la paramètre thermo. Et donc, comme je disais, il y a aussi des moyens expérimentaux de trouver les delta-h d'activation. Donc, c'est indirect, mais en tout cas, il y a des études expérimentales de référence qui permettent de déterminer le delta-h d'activation correspondant à l'état de transition. Donc, à nouveau, en bleu, je vais vous souligner. Donc, vous avez le calcul de référence qui est ici. Ça, c'est le calcul de référence. Donc, vous voyez que c'est... L'erreur est un peu supérieure à celle qui est commise pour le calcul du delta-h du paramètre thermodynamique. Donc, l'erreur sur le paramètre cinétique est un peu supérieure. Mademoiselle, s'il vous plaît, je n'entends que vous chuchotez comme ça. C'est insupportable. Donc, l'erreur est un peu supérieure aux paramètres thermodynamiques, mais ça reste encore assez raisonnable. L'erreur moyenne, c'est 2,5 ou 2 kilocal par mol. Et peut-être que la dispersion est un petit peu plus forte. L'écart quadratique au moyen est un peu plus fort. Les autres calculs... Les calculs DFT, il y en a un là. À nouveau, la méthode B3LIP, le calcul standard, ici. Ici. Ça. Ça. Ça, c'est de la DFT. OK. Et les calculs... Ah, j'ai oublié. Pardon. Pardon. Ça, c'est de la DFT, j'ai dit. Il est là. Et ensuite, les calculs WFT, il y en a d'autres. Ici. Dont certains, ceux-là là en particulier, qui sont complètement dans les choux. Donc là, vous voyez que finalement, il n'y a aucune méthode véritablement qui tire son épingle du jeu. Et vous voyez que les méthodes standards, B3LIP, elle est là. La méthode standard B3LIP, dans des conditions de calcul standard, donne une erreur sur la barrière d'à peu près, en moyenne, 2 kcal par mol aussi. L'écart, l'écart moyen, donc c'est 2 kcal, plus ou moins 1 et demi à 2. Plus ou moins 1 et demi. Et s'il y a un cas pathologique, l'erreur sur ce cas pathologique, l'erreur sur la barrière, est de 5 kcal par mol. Donc voilà quelques ordres de grandeur de la précision que l'on peut espérer sur des réactions péricycliques. Des réactions, donc ça c'est de la réactivité purement organique, sans catalyseur organométalique. Donc voilà quelques exemples ici de ce qu'on peut espérer. Donc là maintenant, la question, la question que l'on va se poser, la question qu'on va se poser, c'est pour faire ce type d'études, je vous ai dit, il faut la première étape pour cette étude-là, avant de refaire les bilans énergétiques, la première étape, c'est l'optimisation de des réactifs, des produits, et des états de transition. C'est-à-dire que, de façon sous-jacente, on va se poser la question, lorsqu'on a une réaction, de façon plus générale, donc de façon plus générale, oui, vous disiez que on a besoin de l'optimisation de la transition state. Oui. On a besoin de l'optimisation de la transition state, de l'optimisation, et de la product. the so-called 4S plus 2S cycloaddition between butadiene and ethylene. OK, so if you do that, it's the so-called supra-supra interaction. It means that the two reactants, the approach between the two reactants is the reaction pathway corresponds to a parallel approach of the two reactants. One like this and the other one like this. So you can anticipate what is the shape, what is the geometry of a transition state that corresponds to the specific pathway. And you know that this is, you know from your basic knowledge in chemistry that this is a concerted reaction. OK, so it means that the two new bones are created in the meantime, at the same time. So you can anticipate that a good guess, you must define a geometrical guess of a transition state. So you can anticipate that an appropriate guess would be this with elongated bound lengths. So a good geometrical guess would be, I would say, here starting from the geometry of butadiene. You can even refine a little bit the geometry because probably that in the transition state, the two carbon atoms here start to pyramidalize a little bit because when you go from butadiene plus ethylene towards cyclohexene, OK, the two carbon atoms here are sp2 and these guys as well. OK, and in the final product, in cyclohexene, this carbon now is sp3, this one as well, and these two guys are, oops, sp3 as well. So they pyramidalize. OK, their local environment is planar in butadiene and becomes tetrahydro. OK, so you can refine your geometrical guess like this and you define here, I don't know, let's say 1.8 unctual. You can start with this. With the distance I don't have to take it by hand. Oh, you play with molecular builders. What? No, maybe I didn't understand the question. if I have to define that distance by hand, by myself? What do you mean by hand? The value or the way to make it in the computer? Because the way in the computer, yes, you are doing it with a mouse and with a molecular builder and you try, you play with the molecules and you try to approach one molecule to the other. OK, and then you have to know that in between two carbon sp3 atoms, the bond is approximately 1.5 unctual. So if you have a transition state, the bond is not yet formed, but it is not dissociated as well. So a good approximation probably to start, it's to start the transition state search because it's exactly the same strategy as what I explained for H2. You start from an educated guess. OK? Which is quite relevant with respect to what you know in chemistry. So you make a geometrical educated guess. OK? So 1.5 would be too close because 1.5 the reaction is over, it's finished more or less. it's finished. The bond is made. The bonds are made. There are two of them. OK? 5-inch rum, it will be too far away. And probably it won't be easy for the algorithm to start from 5-inch rum and to make the ethylene come close to the butadaïne. So, a good approximation, I said 1.8, you can start from 2. But the idea is to avoid the algorithm to make many, many, many steps. You try to be as efficient as possible. So a reasonable value, let's say 2 or 2.5 if you want, but not 10. And not 1.5 and not 1 because 1 is too close. OK? So this is a way to build it in practice when we try to make computational studies of chemical reactions. This is a way to do it. OK? If I go back to SN2, SN2, a good approximation of the transition state because of your basic knowledge in chemistry. You already saw that in organic chemistry textbooks. You know that in the transition state, you have simultaneously an interaction between X. Sorry. this is a good approximation of the geometry of the transition state. It is written in organic chemistry textbooks, exactly like this. And then you just have to put numbers here, so you know that a good starting point is a carbon which is pentavalent, but it is in transition state. We always say that the carbon is tetravalent. Yes. Yes, it is always tetravalent, but in transition state, it's another story. OK? So it's a pentavalent and then you just have to put numbers according to the functional groups here and according to the very nature of X and Y, you put numbers corresponding to the bond length or the interatomic distances because here the bond is not yet made. Interatomic distances. OK. That answers your question? Yeah, that answers because I was thinking that maybe the software will do all the work either if we are so far or if we are so far. Yes, we have softwares which try to make some kind of first some kind of interpolation based on geometrical considerations. not based at all on energies which try to make a relevant interpolation between a reactant and a product. So there are some tools that help you to define the geometry of a transition state. OK. And you can play by saying OK, this is probably a late transition state or an early transition state and or totally intermediate in between. OK. And so there are some utilities which help you to build transition states. Yes, you can do that. But for very simple systems you can do it by hand very easy. OK. Donc, d'un point de vue général, d'un point de vue général, qu'est-ce que je voulais dire ? T'as que je rassemble les esprits. D'un point de vue général, lorsqu'on considère une réaction chimique, une réaction chimique dans le cas général, elle peut être à une étape ou ça peut être multi-étapes. si vous avez une réaction s'il vous plaît, j'entends beaucoup de chuchotis, c'est désagréable. Donc, une réaction à une étape, c'est ça. Mais dans le cas le plus général, vous avez des réactions qui font plusieurs étapes. D'accord ? Avec, ça c'est le réactif, ça c'est le produit, et vous avez plusieurs intermédiaires de réaction. It's a reaction intermediate. Et vous avez dans ce cas-là plusieurs états de transition. D'accord ? Et puis, il peut y avoir des chemins réactionnels en compétition, etc. Donc, dans le cas le plus général, on peut voir plusieurs chemins réactionnels. Ce qui est représenté ici, ce profil-là, je vais le surligner en rouge, ce profil ici, c'est ce qu'on appelle le MEP, MIPI, c'est le ça y est, j'ai perdu le nom de l'acronyme. c'est le minimal, ça y est, j'y suis arrivé, c'est le minimal energy pathway. C'est le chemin de moindre énergie que va devoir emprunter le système chimique pour réagir. C'est le minimal energy pathway, c'est le chemin réactionnel optimal. donc d'un point de vue général, une étude d'un mécanisme réactionnel consiste à identifier s'il y a une seule étape entre un réactif et un produit et éventuellement à chercher les intermédiaires de réaction et les états de transition intermédiaires aussi. Pour identifier en particulier où est l'étape limitante, celle qui correspond à la barrière la plus haute, est-ce qu'il n'y a pas des intermédiaires de réaction qui sont des puits thermodynamiques et qui vont être ce qu'on appelle des puits thermos, en anglais on va dire thermodynamical traps, donc des pièges thermodynamiques dans lesquels la réaction va s'arrêter. Donc il faut faire des études diversifiées de l'identification de ce chemin réactionnel optimal et donc ça c'est un travail un peu si complexe que ça mais c'est un travail un peu fouillé un peu abouti. Donc je vous montre quelques chemins réactionnels qu'on a déjà vus. Donc les chemins réactionnels ils peuvent avoir des morphologies très diversifiées. Donc ce que je montre là c'est plusieurs profils de réaction donc les tout ce que je vous montre là ce sont des profils je vais l'écrire ici. Donc ce qu'on regarde ici ce sont des profils de réaction profil énergétique reaction energy profiles c'est à dire c'est l'exploration ça correspond à l'exploration de chemins énergétiques minimaux 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 donc ça correspond à chaque fois au MEP au minimal énergie parfois donc on en a vu un certain nombre donc vous en avez un par exemple qu'on a vu c'est H2 donc si je regarde dans ce sens là ça c'est le chemin réactionnel optimal d'addition de deux atomes d'hydrogène donc ça c'est le chemin réactionnel qui correspond lorsque je le lis de la droite vers la gauche à la réaction H plus H égale H2 alors sur ce cas là il n'y a pas d'état de transition c'est une formation spontanée sans état de transition de H2 on a regardé aussi un chemin réactionnel qui est le chemin réactionnel qui correspond à la torsion du cyclobutane du cyclobutane mais j'y tiens à la torsion du butane ici autour de autour de la liaison carbone-carbone centrale c'est un chemin réactionnel c'est une réaction d'isomérisation mais c'est un chemin réactionnel qui est souvent pertinent quand on parle des morphologies des conformations potentielles d'alcane d'accord vous avez un autre chemin réactionnel ici qui se fait en deux étapes première étape donc c'est la cycloaddition justement la première étape pour que les cycloadditions se fassent c'est d'abord la rotation ici donc trans-6 de la partie butadienne donc ça c'est la première réaction qui est une réaction qui se fait assez facilement la barrière est très faible on obtient enfin le produit de cette réaction c'est le butadienne 6 qui est un peu plus haut en énergie que le butadienne trans et ensuite il y a un deuxième état de transition donc il y a un premier état de transition qui est juste l'état de transition de rotation parce que pour que cette réaction se fasse il y a rupture du système pi transitoirement d'accord donc il y a un avaissement de la conjugaison et puis ensuite l'état de transition qui correspond à la cycloaddition et en fait même là je triche un peu parce que lorsqu'on fait cette réaction là le produit de cette réaction c'est pas encore le cyclohexène dans sa géométrie optimale c'est un intermédiaire qui mène ensuite vers avec juste un peu de réorganisation un peu de torsion interne qui mène vers le cyclohexène on va considérer que c'est le produit direct d'accord donc ça c'est typiquement une réaction où vous avez l'état de transition un premier état de transition un deuxième état de transition ici et vu les hauteurs des barrières ça c'est le rate limiting step c'est l'étape limitante donc voilà quelques profils alors si maintenant on réfléchit encore un petit peu plus là je vous ai donné je vais montrer quelques profils qu'on a vu alors ça c'est une diapo que j'ai montré quand j'ai fait mon cours Monte Carlo l'autre jour vous allez le reconnaître enfin là les chimiques pour le vivant donc en pratique des chemins réactionnels dites-vous qu'il y en a plein si on regarde ne serait-ce que la réaction de cycloaddition butadienne ou c'est-il il y a plein de chemins réactionnels parce que ce que je vous montre lorsque je vous montre ce profil là c'est le profil correspondant à la réaction d'accord qui va pouvoir se faire en condition douce mais en pratique il y a des tas d'autres chemins réactionnels alors certains qui sont très difficiles à emprunter pour la molécule où il va falloir mettre beaucoup d'énergie chauffer à des températures très élevées mais il y a des tas de chemins réactionnels et si on y réfléchit il peut y avoir tout un tas de chemins réactionnels de dissociation directe des liaisons carbone-carbone des liaisons carbone-hydrogène d'accord si on chauffe vraiment beaucoup on va la péter la molécule on va les péter les molécules on va les casser on va les dissocier les fragmenter complètement donc il y a tout un tas de chemins réactionnels correspondant aux dissociations directes carbone-hydrogène ou CC il y a des chemins réactionnels qui correspondent aussi à des réactions d'isomérisation et pas que cette isomérisation 6-30-6-6 il peut y en avoir il y en a voir d'autres ne serait-ce qu'au niveau du cyclohexène ici il peut y avoir toutes les réactions de réorganisation de recombinaison pour passer d'un isomère un structural à un autre isomère un structural d'accord la 4 plus 2 on parle toujours de la cycloaddition supra-supra mais il peut y avoir qui est le chemin d'approche optimale où les deux molécules sont dans les plans parallèles mais il y a des tas de chemins réactionnels ce qu'on appelle la supra-antara l'antara-antara et puis plus d'autres éventuellement un peu plus exotiques d'accord donc il y a plein d'approches entre les réactifs et puis également on parle toujours de la cycloaddition 4 plus 2 mais quand vous avez dans un mélange réactionnel du butadien et de l'éthylène même si la réaction n'est pas facile elle est interdite par symétrie mais il peut y avoir des réactions parasites je ne sais pas comment on dit réaction parasite en anglais réaction parallèle aussi side side reactions donc il peut y avoir des side reactions du type cycloaddition 2 plus 2 je l'écris là entre les deux éthylènes mais également vous pouvez avoir on n'en parle jamais mais vous pouvez avoir aussi localement peut-être une 2 plus 2 entre deux butadiennes c'est sûrement des réactions qui sont très hautes en énergie pas du tout compétitive avec la réaction optimale telle que nous l'ont dit Woodward et Hoffman avec la cycloaddition 4 plus 2 qui est la Diels-Alder standard mais il y a des tas de réactions parasites donc il y a des tas de chemins réactionnels plus ou moins disqualifiés vu les bilans thermodynamiques et les bilans cinétiques mais des chemins réactionnels il y en a plein donc et en plus lorsque vous avez des réactions parasites qui correspondent à la dissociation de fragments moléculaires il peut y avoir des recombinaisons donc vous pouvez avoir des recombinaisons de fragments pour donner de nouveaux produits vous pouvez avoir de l'isomérisation de certains produits de la dissociation par celle de produits des nouvelles recombinaisons enfin des tas d'événements chimiques qui peuvent se produire potentiellement évidemment on n'en voit qu'un nombre limité dans des cas standards parce que dans des pérentures standards de température et de pression on ne voit que la réaction principale mais potentiellement il y a des tas d'événements chimiques qui peuvent se produire du coup du coup j'essaie de vous sensibiliser à ceci c'est que en résumé en résumé tous ces chemins réactionnels forment ce qu'on appelle un paysage d'énergie d'accord donc tous les chemins réactionnels que peuvent emprunter les réactifs les produits les réactions parasites les dissociations dans le fragment qui vont se recombiner etc tout ça donne naissance à un paysage ce qu'on appelle un energy landscape on appelle ça aussi une énergie une surface d'énergie potentielle potential energy surface sur cette energy landscape ce paysage d'énergie il y a des tas de vallées de points de sel donc les saddles ici c'est les états de transition des collines des collines des hautes montagnes donc il y a des tas l'énergie on a dit l'énergie est une fonction de la géométrie des géométries potentielles et donc l'énergie il faut l'imaginer comme une espèce de truc un peu de paysage extrêmement compliqué torturé très vallonné très montagneux d'accord et donc là dans ce code de couleur dans ce code de couleur vous avez en bleu donc c'est le code de couleur souvent représentant bleu c'est comme les fosses océaniques qui sont sous l'océan donc les fosses océaniques sont représentées en bleu extrêmement profond c'est très profond et puis ce qui est très haut c'est représenté en rouge du coup donc vous avez en bleu toutes les structures thermodynamiquement stables donc ici vous avez toutes les géométries donc tous les isomères ici aussi alors j'aurais dû commencer avant thermodynamiquement donc vous avez tous les isomères thermodynamiquement stables qui sont dans les zones bleues d'accord et puis vous avez des zones de plus haute énergie en vert en rouge et donc les valets ça correspond aux structures optimales de tous les isomères au sens large c'est à dire les valets c'est les minima d'énergie pardon c'est les minima d'énergie des réactifs des produits tous les intermédiaires de réaction si on regarde par exemple n'importe où vous avez ici je vais le faire est-ce qu'on le voit vous voyez là ce que j'ai fait ici vous avez là vous en avez plein partout vous avez ici non là ça se voit pas peut-être faire en rouge finalement donc vous avez ici vous en avez aussi bien ici partout partout vous avez ce genre de profil ici ce sont des cols des saddle points c'est des cols et tous ces cols ici correspondent à des états de transition un état de transition vraiment vous devez le voir comme un col quand vous faites de la randonnée quand vous passez d'une vallée à une autre vallée d'accord à un moment donné vous allez grimper voilà de façon plus ou moins direct et à un moment donné vous allez passer par un col qui va vous amener vers l'autre vallée une réaction chimique c'est exactement pareil une réaction chimique c'est des espèces qui sont dans les minima d'énergie donc au fond d'une vallée qui passe sous l'effet de l'évaluation de température par des cols et une fois qu'elles ont passé l'état de transition et une fois qu'elles ont passé le col elles se retrouvent dans une autre vallée c'est la vallée des produits ou d'un intermédiaire et cette autre vallée elle est soit plus basse en énergie que la vallée de départ c'est une réaction exothermique soit plus haute en énergie c'est une réaction endothermique donc dans le modèle de la réactivité chimique il faut le voir comme ça comme un paysage où les espèces chimiques occupent des vallées et le passage d'une espèce chimique à une autre c'est un passage par un col le col c'est l'état de transition donc il faut voir ça comme un paysage d'énergie avec des cols entre deux vallées c'est les états de transition et puis vous avez des montagnes et des collines qui sont dans le sommet ce sont des maxima d'énergie qui n'ont pas de sens par rapport à la chimie mais ça existe quand même dans l'énergie que peut l'évolution énergétique des molécules mais d'un point de vue de la chimie on ne donne pas de sens comme on peut en donner à un col qui est un état de transition donc il faut le voir comme ça donc imaginez pour un algorithme la complexité que ça peut être so it is very complex for an algorithm to find the minimal energy pathways on such energy landscape ok this is why I explain that you must put all your chemical knowledge your basic chemical knowledge in the definition of a relevant geometries for reactants for products and for transition state otherwise if you define a fake wrong geometry a stupid geometry I would say you will be somewhere in these high energy domains and these high energy domains are very far away from the energy domains on which chemical reactions do rarely occur chemical reactions occur in these blue zones of the energy landscape ok they do not occur on the red zones I'm talking about chemical reactions I'm not talking about heterogeneous catalysis in the industrial context in heterogeneous catalysis you heat a lot several hundred of degrees centigrade you heat a lot you put a lot of pressure so in heterogeneous catalysis you are not in the blue zones in heterogeneous catalysis you are in the green to red zones you want to break everything and then you let that recombine ok but in the lab in standard temperature and pressure conditions you are somewhere chemical reactions occur somewhere in the blue to yellow zones ok and so if you want to simulate what does happen to any chemical product in standard conditions that you have in the labs you must define relevant geometries with standard angles standard chemical standard bone lengths ok you must stay in the standard knowledge of chemistry otherwise you will simulate a crappy reaction what oh you must know chemistry no theory I'm talking about chemistry standard chemistry structural chemistry you must know chemistry it's not magic it's not artificial intelligence in artificial it's another story but people who are doing artificial intelligence they hope that in the computer they will define a reactant or several reactants and they will let the artificial intelligence network say this is the optimal product that corresponds to the mixing of these reactants it's magic that does not happen not yet as far as I know ok here it's the anti-artificial intelligence process you are the intelligence so you take advantage of all what you know from chemistry organic chemistry inorganic chemistry reactivity structural chemistry ok bon donc si on zoom si on zoom sur par exemple la partie intéressante de la zone bleue là si on zoom là-dessus donc j'ai zoomé là-dessus et ça ressemble à quelque chose comme ça donc si je regarde ce chemin réactionnel ici donc en rouge ce qui est représenté en rouge c'est le minimal energy pathway c'est le chemin réactionnel de plus basse énergie qui mène de A à B en passant par un intermédiaire B jusqu'à C c'est-à-dire j'ai supposé qu'il y a deux réactions consécutives pour reprendre ce qu'on dirait en cinétique les réactions consécutives ça se modélise en cinétique de façon particulière donc on a deux réactions consécutives qui passent donc par un intermédiaire réactionnel donc je considère deux réactions consécutives deux réactions consécutives je vais plutôt le formuler comme ça correspondent à ce type de profil sur le paysage énergie sur l'énergie la surface d'énergie potentielle donc deux réactions consécutives se décrivent par ce type de ce type de de profil ce type de surface d'énergie et donc lorsqu'on a deux réactions consécutives c'est représenté par ce profil là et ce profil là ça correspond à ce que je surligne ici c'est le chemin de moindre énergie c'est le minimal énergie parfois et le chemin qui est ici je vais mettre des flèches ce chemin qui est là c'est ça montre l'évolution de l'énergie le long de la coordonnée de réaction reaction coordinate qui correspond à ces deux réactions consécutives donc la flèche que je montre là c'est une espèce de variable virtuelle qu'on appelle la coordonnée de réaction d'accord mais en pratique autour de ce chemin réactionnel là il y a vous voyez une énergie qui évolue alors ça a une topologie ce qu'on appelle une topologie bien particulière c'est à dire que le col le premier état de transition il est ici vous voyez que ça a une tête de ce qu'on appelle un point de sel la sel comme la sel du cheval mais à quoi ressemble une sel de cheval vous la visualisez donc autour de ce point là on appelle ça un saddle point donc tout état de transition la forme de l'énergie autour de cet état de transition de l'évolution de l'énergie autour de cette transition correspond à un point sel donc ça a vraiment une structure très particulière là vous avez un autre point sel il est ici donc c'est le TS1 c'est lui celui qui mène de A à B et le TS2 c'est celui qui mène de B à C donc ça ça correspond exactement au type de profil de la cycloaddition butadienne plus éthylène le premier état de transition correspond à la rotation du butadienne de la forme trans à la forme 6 et le deuxième état de transition étant la cycloaddition et la même donc deux réactions consécutives sont caractérisées par un profil énergétique qui ressemble à ça qui ressemble à ça donc vous voyez bien que A c'est un minimum c'est une vallée B ça correspond au minimum d'une autre vallée et C il est quelque part par là-bas c'est le minimum dans une troisième vallée qui là en l'occurrence on ne le voit pas très bien mais qui est probablement plus basse en énergie que la vallée de B donc les chemins réactionnels tels qu'on vous les dessine depuis longtemps sont caractérisés par des évolutions énergétiques un petit peu plus compliquées et puis lorsqu'on dessine un chemin réactionnel ça correspond à la réaction optimale mais en pratique des chemins réactionnels regardez c'est monstrueux il y en a partout il y en a partout quand on fait un calcul quand on fait un calcul j'ai besoin de réviser ce que j'avais prévu voilà quand on fait un calcul alors est-ce que je l'ai là je crois je vous propose de faire une pause comme ça moi ça me laisse le temps ça vous permet de souffler un peu et moi ça me permet juste de préparer aussi la suite vous allez chercher mes fichiers d'exemple regardons une réaction s'il vous plaît s'il vous plaît donc regardons une réaction SN2 donc c'est la réaction entre un chlorure et le bromométhane et le produit de la réaction c'est un chlorométhane plus un bromure donc Cl-m plus CH3dr donne CH3cl plus Br- donc si on fait de la réactivité si on veut faire de l'étude de réactivité pour comprendre ce qui se passe donc la réaction optimale c'est la réaction comme vous le savez en chimie organique où le chlore approche du côté qui est stériquement le plus encombré le côté où il y a le méthyl d'accord et alors si on veut comprendre ça avec des facteurs orbitalaires on va regarder donc comme on le ferait dans pas mal de textbooks on va regarder quelle est la homo du nucléophile c'est-à-dire Cl- la homo du nucléophile c'est une orbitale P qui pointe ben là je montre juste le nucléophile qui a une orientation privilégiée comme toute orbitale P donc ça c'est la homo du nucléophile et la lumeau de l'électrophile ici la lumeau de l'électrophile certes elle a une contribution là-bas vers le du côté du brôme mais elle a surtout un lobe ici vous voyez le lobe rouge ça c'est la lumeau ça veut dire que ça c'est une lacune électronique la lumeau c'est une lacune électronique et la lacune électronique elle a une contribution tout à fait significative à l'intérieur du parapluie formé par le métier et donc l'interaction électrophile nucléophile c'est l'interaction qui maximise l'interaction entre la homo du nucléophile et la lumeau de l'électrophile ça c'est chimie organique de base telle que c'est présenté dans les bouquins d'enseignement aujourd'hui donc vous avez de nouvelles connaissances et donc supposons que ça y est vous avez commencé à faire des TP à mettre les mains dans le cambouis vous savez calculer des chemins réactionnaires donc la tendance aujourd'hui pour étudier un mécanisme réactionnel c'est certes il ne faut pas perdre de vue la structure orbitale etc mais aujourd'hui on est capable de chercher et de trouver et vous le ferez en TP celui-là on est capable de chercher et de trouver l'état de transition et le chemin réactionnel optimal donc ce que je peux présenter ici c'est le MEP le Minimal Energy Pathway donc on est capable de trouver le chemin réactionnel optimal qui passe du réactif au produit donc le produit il est là-bas c'est lui et l'état de transition il est là et c'est ce que je vous disais l'état de transition donc on est d'accord j'ai fait le calcul moi j'ai exploré la superénergie potentielle donc vous vous dites vous vous avez su faire ça aussi dans trois semaines vous saurez faire ça donc on sait faire le calcul on a ça et on sait on trouve l'état de transition et ça a l'air très raisonnable le fragment CH3 est plan et les distances carbone-chlore et carbone-brome sont très allongées je pense que je dois pour faire apparaître la longueur et donc on l'a vu transitoirement apparaître donc 2,45 angstroms d'un côté et 2,44 angstroms de l'autre d'accord et ici les liaisons carbone-hydrogène standard 1,08 angstroms c'est à peu près standard donc voilà donc voilà le chemin réactionnel optimal et puis on peut regarder juste faire la petite animation je vois ici comment évolue la géométrie le long du chemin réactionnel optimal d'accord donc vous imaginez que derrière ça il y a une surface d'énergie potentielle paysage d'énergie potentielle plus compliqué avec des sommets des collines des montagnes etc avec d'autres événements chimiques qui peuvent se produire mais le chemin de moindre réaction avec également vous avez aussi un chemin réactionnel mais qui est plus haut en énergie où le chlore va attaquer du même côté que le brome donc sans changement puisque là ce chemin réactionnel là s'il y avait des substituants autour du carbone là c'est 3 hydrogènes donc je sais ce que c'est que la chiralité non mais si je suis théorossien donc s'il y avait des substituants différents il y aurait changement de chiralité après cette SME2 d'accord il y aurait un changement de chiralité et puis ensuite il y a aussi un autre chemin réactionnel où le chlore va arriver du même côté que le brome et là il y a conservation de la chiralité après cette substitution d'accord mais c'est un chemin réactionnel qui dans ce cas là enfin selon les substituants serait plus haut en énergie donc on est capable de simuler ça je peux vous montrer la réaction de cycloaddition alors elle est un poil attendre que le serveur charge voilà donc c'est la réaction de cyclo c'est la réaction de cycloaddition entre un butadienne substitué et un éthylène substitué donc le butadienne est substitué avec deux groupements méthyl qui ont un effet inductif un peu donneur d'accord donc ça permet d'accélérer la réaction lorsqu'on a un butadienne donc ça permet d'enrichir la structure électronique du butadienne et du coup c'est un petit peu plus la réaction de cycloaddition est un petit peu plus cinétiquement plus efficace d'autant plus que on a mis un groupement électroaccepteur sur la partie éthylénique donc le dienne est enrichi en électron et le dienophile est appauvri en électron donc là vous avez l'approche supra-supra entre les deux d'accord donc c'est ce qu'on on vous explique dans les bouquins ou dans les cours donc vous avez les deux réactifs qui sont localement plans et qui ont une approche dans deux plans parallèles le produit de la réaction c'est pas encore la géométrie tout à fait optimale du cyclohexène parce que vous voyez c'est un cyclohexène qui transitoirement ici transitoirement il a une partie qui est plane parce que la double liaison elle est là donc ça c'est des carbones sp3 donc ici il va y avoir une très légère torsion petite erreur organisation et ça va se tordre un peu voilà donc c'est quasiment le produit final de la réaction d'accord et l'état transition le voilà l'état transition il est là c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour répondre à la question de votre camarade vous avez les deux carbones ici de la partie du D-N qui ont commencé à se pyramidaliser et les deux carbones du D-N-ophile qui ont commencé à se pyramidaliser aussi donc ça c'est l'état transition ça c'est l'état transition si on regarde l'animation ça veut bien marcher ah ça veut pas tant pis je sais pas pourquoi peut-être que j'ai arrêté le chargement de la page ah mais non ça marche pas pas de chance bon bref en tout cas je peux regarder point par point je vais le faire au moins point par point j'ai le bouton qui marche pas donc vous avez ici cette approche entre les deux d'accord donc ça c'est à nouveau le chemin réactionnel de moindre énergie alors vous voyez que c'est bien une réaction concertée simplement dans ce cas là comme on a dissymétrisé le D-N alors surtout le D-N-ophile on a dissymétrisé le D-N-ophile donc les deux liaisons se forment pas tout à fait à la même vitesse elles se forment en même temps mais pas à la même vitesse mais il y a bien constitution des deux liaisons ici jusqu'à arriver là ok donc vous êtes des spécialistes maintenant en modélisation et en modélisation de la réaction chimique vous êtes capable de trouver la géométrie de l'état transition la géométrie du réactif alors des deux réactifs là en l'occurrence ou des deux réactifs en proche interaction vous êtes capable de trouver la géométrie et l'énergie du produit vous êtes capable de trouver la géométrie et l'énergie de l'état transition qu'est-ce qui caractérise un état de transition qu'est-ce qui caractérise un état de transition donc c'est la suite du cours si on fait un calcul de fréquence donc on a trouvé l'état de transition donc maintenant la question c'est comment est-ce que je sais que c'est un état de transition et je vais vous donner un aperçu de comment fonctionne l'algorithme et comment suis-je sûr que c'est un état de transition je vous ai dit avec le petit couteau suisse qui est Molden ici, donc vous avez l'état de transition celui que je vous ai montré avec M3D, il est là donc avec le petit couteau suisse qui est Molden on peut regarder toutes les propriétés qu'on est capable de calculer et en particulier en particulier on est capable pour l'état de transition je vous ai dit, on va toujours calculer les modes de vibration parce qu'il y a les corrections thermodynamiques qu'on va faire, etc. on calcule toujours les fréquences de vibration et si on regarde donc les modes normaux ici on a une jolie simulation d'un spectre infrarouge qui est stupide parce que c'est un état de transition et que vous n'observerez jamais expérimentalement le spectre infrarouge est un état de transition j'insiste, le état de transition n'est pas isolable sa durée de vie, je vous avais dit, c'est 10 moins 13 secondes donc c'est, voilà c'est pas compatible avec les temps nécessaires pour accumuler un spectre infrarouge ou un spectre aramène ou tout autre spectro et si on regarde les fréquences de vibration je vais à la fin j'ai des fréquences de vibration 3000 et quelques, etc. mais si je regarde à la toute première j'ai une fréquence de vibration qui est négative j'ai une fréquence de vibration qui est négative et je vais justifier pourquoi c'est négatif et donc tout va bien, tout va bien parce qu'effectivement c'est ça qui caractérise un état de transition je vais dire pourquoi si j'augmente même un peu l'amplitude si j'augmente un peu l'amplitude de cette fréquence de vibration vous voyez que non seulement j'ai une fréquence négative mais le mode de vibration qui correspond correspond en fait à la coordonnée de réaction qui d'un côté envoie vers les réactifs éthylène plus butadienne enfin le subtil ah oui là j'ai juste fait le simple donc non seulement ça envoie d'un côté vers les réactifs et de l'autre ça envoie vers le produit donc ce mode de vibration qu'on appelle un mode de vibration imaginaire alors imaginaire parce qu'encore une fois un état de transition n'est pas observable expérimentalement c'est le modèle de réactivité chimique donc on appelle ça un état de transition imaginaire pour faire référence au fait que c'est un état de transition une espèce extrêmement transitoire donc cette fréquence là qui est négative on l'appelle le mode imaginaire et ce mode imaginaire correspond en fait à la direction de la coordonnée de réaction qui amène d'un côté au réactif et de l'autre côté au produit donc ce qui caractérise un état de transition c'est un mode normal de vibration calculé dont la fréquence est négative alors pourquoi est-ce que la fréquence est négative donc juste un tout petit peu de maths lorsque vous avez une fonction ici lorsque vous avez une fonction qui a cette tête là cette fonction ça indique qu'elle est convexe vous avez vu ça à un moment donné c'est une fonction convexe lorsque vous avez cette fonction de l'autre côté qui correspond au produit elle aussi elle est convexe en revanche l'état de transition à l'état de transition la fonction elle est concave et qu'est-ce que c'est qui permet de différencier une fonction convexe d'une fonction concave d'un point de vue mathématique c'est la dérivée seconde donc mathématiquement la concavité elle est telle que la dérivée seconde par rapport à x lorsque vous avez une e fonction f de x la concavité est caractérisée par une dérivée seconde négative donc ces points ici ces points exactement ceci celui-ci et celui de l'état de transition ils sont tous caractérisés par un gradient de l'énergie égal à zéro en revanche la dérivée seconde c'est ce qu'on appelle le laplacien et vous avez ici un laplacien qui est négatif dans la direction x alors la direction x en pratique c'est la coordonnée de réaction là vous avez un laplacien qui est positif et ici un laplacien un laplacien oui enfin un essien un essien qui est positif dans le cas général l'aplacien c'est Nabla c'est le essien c'est la dérivée seconde excusez-moi delta e c'est la dérivée seconde donc un point sel est caractérisé de façon générale par une fréquence négative et il doit y en avoir une seule s'il y en a plusieurs c'est que c'est un point bizarroïde donc un point sel c'est-à-dire un état de transition est caractérisé par une fréquence négative et il doit y en avoir qu'une seule c'est ce qu'on appelle aussi la fréquence imaginaire et puis après le reste c'est des fréquences positives oui non je veux dire ce que j'ai appelé delta ici d'accord ce que j'ai appelé delta c'est la dérivée seconde et la dérivée seconde c'est le essien de l'énergie j'ai confondu les noms des opérateurs j'ai dit laplacien dans mon nom d'accord je veux dire c'est pas faux de parler du laplacien mais dans le contexte des calculs que vous allez faire la matrice des dérivées secondes je veux dire le truc qui est calculé ce que vous verrez dans les listings ça s'appellera le essien d'accord donc ce que j'ai appelé delta E ici dans le contexte des logiciels que vous avez utilisé ce delta E là dans le contexte de ces logiciels c'est ce qu'on appelle l'opérateur essien la matrice essienne c'est l'opérateur essien c'est la matrice essienne donc quand j'ai dit laplacien je préfère oublier ces vocabulaire là parce que ça fait référence à certes les terminologies mathématiques tout à fait correctes mais en revanche dans le contexte des logiciels ça n'a pas de sens c'est à dire ça n'a pas de sens vous n'en retrouverez pas trace explicitement par contre vous verrez passer dans les listings la matrice essienne c'est pour ça que je préfère utiliser le mot le mot essienne donc le message c'est que pour caractériser un état de transition quand vous allez visualiser les modes de vibration vous aurez un mode de vibration négatif et ce mode de vibration négatif quand vous allez le regarder regarder le mouvement des noyaux ça correspond à la coordonnée de réaction donc lorsqu'on a des surfaces d'énergie à deux dimensions et au-delà d'accord on a plusieurs types quand je fais référence donc au paysage d'énergie potentielle je vous ai dit on voit ça comme des minima des maxima avec des sommets des valets et des points de sel donc dans un cas comme celui-ci quand vous avez un minimum vous avez deux directions indépendantes x et y donc vous avez à la fois la dérivée de l'énergie par rapport à x et la dérivée de l'énergie par rapport à y qui est égale à 0 en ce point donc je parle au fond du puits donc au fond de la vallée lorsque vous avez un sommet c'est pareil vous avez également la dérivée première de l'énergie par rapport à x et par rapport à y qui vaut 0 et lorsque vous avez un point de sel localement ça ressemble à ça vous avez aussi la dérivée première par rapport à x et par rapport à y qui vaut 0 donc ça c'est toujours vrai en revanche ce qui va changer c'est la définition de la dérivée seconde donc dans le cas d'un minimum donc ça c'est toujours vrai ça va me gêner dans le cas d'un minimum vous avez la dérivée seconde de l'énergie par rapport à x qui est positive vous avez également la dérivée seconde de l'énergie par rapport à y qui est positive dans le cas d'un maximum vous avez la dérivée seconde de l'énergie par rapport à x qui est négative et la dérivée seconde de l'énergie par rapport à y qui est négative. Et quand vous avez un point C, c'est-à-dire un état de transition, vous voyez ici la courbure qui est positive selon x et négative selon la direction y. Donc vous avez la dérivée seconde de l'énergie par rapport à x2 qui est positive et la dérivée seconde de l'énergie par rapport à y qui est négative. Donc mathématiquement, les algorithmes exploitent ce type de propriété. Donc d'un point de vue mathématique, les algorithmes exploitent ça. Donc un état de transition, un point C, est obligatoirement caractérisé par une valeur de la dérivée seconde négative. Une valeur négative. Voilà, donc là j'ai écrit les équations plus générales. J'ai redit un peu la même chose. Donc ce qui permet de distinguer la nature des points stationnaires, c'est pas le gradient, puisque dans tous les cas, le gradient de l'énergie, donc là je vous ai donné l'expression générale, le gradient de l'énergie, c'est la dérivée de l'énergie par rapport à chacune des coordonnées des atomes. Donc il vaut 0, il vaut 0 qu'on ait un minimum, un maximum ou un point C. Et en revanche, ce qui va changer, c'est la convexité ou la concavité, c'est-à-dire le hétien, la dérivée seconde. Et donc pour faire ça, en pratique, donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser le mot hétien, les légiciels calculent ce qu'on appelle le hétien. Vous n'avez pas à retenir cette formule. Par contre, je peux vous la donner, la formule, un jour de contrôle et vous demander ce que c'est. Je ne vous demande pas de retenir ce qu'est là, mais un jour de contrôle, je peux vous donner cette expression et vous dire à quoi ça sert. D'accord ? Donc ça, c'est la matrice qui contient la dérivée seconde de l'énergie par rapport aux positions de tous les atomes. C'est calculé pour la géométrie d'équilibre. Et c'est ça, comme je l'ai marqué ici sans rentrer dans les détails, c'est cette matrice hétienne qui permet à la fin, je vais vous faire la version raccourcie, c'est cette matrice hétienne avec un minimum de maths et de physique qui permet à la fin d'obtenir les modes de vibration, les 3N-6 modes de vibration et les fréquences associées. Nuit. Donc si on a le hétien, c'est calculé automatiquement par le logiciel. Mais si vous regardez l'histique, à un moment donné, vous verrez apparaître ce mot-là. C'est le hétien qui, à la fin, permet de trouver les modes de vibration. Oui ? Les modes de vibration, ce que j'appelle le mode de vibration, c'est la forme du mode de vibration, c'est-à-dire les boules qui bougent les unes par rapport aux autres, et la fréquence associée à ce mode de vibration. Qui est notée, je suis désolé, ça a sauté, c'est passé à la ligne, qui est notée, nuit, ou si on est en nombre d'ondes, en centimètre moins un, nu barre-uil. Puisque pour moi, le mode de vibration, en théorie, au niveau expérimental, vous avez des pics, donc vous connaissez les nombres d'ondes, point barre. Au niveau théorique, et l'information que vous avez en plus, c'est la visualisation de comment les noyaux bougent les uns par rapport aux autres lorsque ce mode de vibration est excité. Lorsqu'on a une molécule à grand N atomes, donc grand N ici, dans cette formule, par contre, la case en gris, et ça, il faut que vous le sachiez. Lorsque vous avez une molécule ou grand N qui est constituée, donc, de grand N, qui est le nombre d'atomes de la molécule, toute molécule possède 3N-6 mode de vibration. Donc, à toute molécule, donc, sont associées 3N-6 fréquence de vibration, d'accord ? Et lorsqu'on a 3N-6 fréquence de vibration positive, lorsqu'on a 3N-6 fréquence de vibration positive, c'est qu'on a bien un minimum d'énergie. Donc, on a un isomère stable. Donc, ça, c'est un isomère thermodynamiquement stable, pour refaire le lien avec la chimie. En revanche, lorsqu'il y a une fréquence négative, ce qu'on appelle la fréquence imaginaire, lorsqu'il y a... pour lui donner le sens chimique d'un état de transition, d'accord ? On appelle ça un point sel du premier ordre, ou, plus simplement, un état de transition pour nous, chimistes. Alors, un petit commentaire, attention, attention, donc, un commentaire est warning, en même temps. Lorsqu'on a 3N-6, mode normal de vibration, les 6 qui sont là, alors, je ne sais pas si vous avez lu ça, on vous a fait de la spectroscopie infrarouge, est-ce qu'on vous a déjà dit qu'une molécule possède 3N de degrés de liberté, et qu'elle possède 3N-6 modes de vibration ? On vous l'a déjà dit. Et pourquoi le 6, ça vient d'où le 6 ? C'est la rotation et la vibration. C'est la rotation et la translation. Donc, ces 6-là, pourquoi ? Parce que ces 6-6, ces 3 modes de vibration, Ah, je vais y arriver. Le vendredi, c'est dur pour moi aussi. Ces 3 modes de translation, et 3 modes de rotation. Et ces 6 modes-là, leur nombre d'ondes associées, vaut 0 cm-1. 0.000. Donc, quand on fait un calcul, quand on fait un calcul, quand on passe du Hessien à nu-barre, lorsqu'on calcule le Hessien, à la sortie, on a 3N nombre d'ondes. Vous le verrez dans les listings. On a 3N nombre d'ondes. Et sur les 3N, 3N, il y a 6 nombres d'ondes qui sont à peu près égaux à 0 cm-1. Ils sont à peu près égaux à 0. Pourquoi je dis à peu près ? Parce que ça, c'est une question de précision numérique. D'accord ? Le zéro mathématique, je l'avais déjà dit il y a un jour, la soirée dernière. Le zéro mathématique, là, on fait des simulations numériques. D'accord ? Donc, on n'atteint jamais exactement le zéro mathématique. Donc, on a un zéro numérique. Donc, mon warning ici, c'est que, en général, on va considérer que lorsque le nombre d'ondes, la valeur absolue du nombre d'ondes est plus petite, de mon nombre d'ondes calculées, est plus petite que 20 cm-1, ça veut dire que ces nombres d'ondes-là sont à peu près égaux à 0. Donc, on va négliger les nombres d'ondes de plus petit que 20 cm-1. Je vous le dis parce que chaque année, on contrôle le terminal, je donne des listings avec des résultats numériques à analyser et chaque année, on me dit, on me dit, oui, là, il y a un nombre d'ondes à moins 5 cm-1, c'est un état de transition. Donc, si vous avez un listing, si on vous donne des valeurs numériques sur lesquelles vous voyez moins 5 cm-1, c'est 0. D'accord ? Donc, en général, un nombre d'ondes plus petit que 20 cm-1, ça veut dire que ça correspond à peu près à un 0. Pour vous donner un ordre d'idée. Parce que, songez que les fréquences de référence, c'est 3000 cm-1. Donc, 20 par rapport à 3000, c'est à peu près 0. Ça, je vous l'ai déjà dit, j'avais renversé l'ordre du transparent, la fréquence négative a du sens. Ne négligez pas de visualiser le mode de vibration négatif. Donc, c'est plein de signification, la fréquence négative. Le mode de vibration négatif, le mode de vibration imaginaire. Le mode de vibration imaginaire, je vous l'ai déjà dit, mais c'est réécrit ici, la fréquence négative, donc ce qu'on appelle le mode de vibration imaginaire, correspond à la réaction, à la coordonnée de réaction entre le réactif et le produit de la réaction que vous regardez. Cette fréquence imaginaire correspond à la coordonnée de réaction. Donc, si vous allez, sauf que là, peut-être que ça ne va pas marcher, puisque, il semble que j'ai un bug, on va voir. Bon, ça ne marche pas. J'ai des boutons qui ne fonctionnent plus, c'est bizarre. Laissez-moi juste jouer deux minutes avec un autre navigateur. Merci. Merci. Ah oui, c'est ça, c'est... Il y aura une subtilité dans le code sous-jacent, il faut que je recherche. Et ça fonctionne avec Firefox et pas avec Chrome. Et ouais. Donc, vous voyez, ça, c'est le mode de vibration, donc sur... comme illustration. Ici. Donc ça, c'est le mode de vibration imaginaire qu'on peut calculer à la géométrie de l'état de transition. Donc, l'état de transition, il est là. Ah oui, non. Voilà. Donc, l'état de transition, stop. C'est lui. Donc là, vous avez l'état de transition. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule à l'état de transition la matrice est sienne. Donc, on calcule les fréquences de vibration. Et ici, si on regarde le mode de vibration qui a une fréquence imaginaire, la fréquence négative, vous voyez, je vérifie bien que ça a bien la tête d'une réaction chimique avec une des deux liaisons qui se forment plus vite que l'autre grâce à la dissymétrie introduite par la fonction aldéhyde ici, dans le propénal. D'accord, la coléine. Donc, voilà. Donc, voilà le mode imaginaire correspondant à la fréquence imaginaire. Le mode imaginaire correspondant à la fréquence négative. et vous voyez que ça correspond bien à d'un côté le rapprochement des deux réactifs, de l'autre côté l'éloignement des deux réactifs. Donc, ça a vraiment du sens par rapport à la coordonnée de réaction qui mène du réactif au produit. Ok. Alors après, on peut regarder du coup, alors je vous montre toujours des réactions simples, mais ma collègue Chiara Dinoï qui est venue assister à un ou deux cours, elle est capable de regarder des réactions beaucoup plus compliquées. Donc, on peut regarder après toutes sortes de problématiques de réactivité chimique. Donc là, je m'appuie toujours sur ce qu'on trouve dans les textbooks. Donc, c'est la région sélectivité de la réaction de Markovnikov. Enfin, c'est l'addition entre un acide protique et un alcène. Donc là, je regarde l'addition entre l'acide chlorhydrique et le propène qui donne un chlorure d'isopropine. Donc là, il y a deux... Le produit de cette réaction, c'est le 2-chloro... S'il vous plaît. Le résultat de cette réaction, c'est le 2-chloropropane, mais en fait, il y a compétition entre l'obtention du 2-chloropropane et du 1-chloropropane. Et donc là, il y a la règle de Markovnikov dans les bouquins d'Orga, qui dit que l'addition d'un acide protique se fait de telle façon que l'atome d'hydrogène s'additionne, ou se lie, au carboneatome qui a le plus grand nombre d'atomes d'hydrogène, de part et d'autre de l'algaison éthylénique. Donc c'est pour ça l'atome d'hydrogène ici, de l'acide, va venir compléter, va venir saturer le carbone qui porte le plus grand nombre d'hydrogène et le chlore va venir saturer le carbone qui a le moins, le plus petit nombre d'hydrogène de part et d'autre de l'éthylénique. Donc ça, c'est la règle de Markovnikov. Donc vous avez, ça c'est une addition qui est dite Markovnikov, et le contraire, le en-chloropropane, c'est le produit anti-Markovnikov. D'un point de vue chemin réactionnel, si vous étudiez cette réaction, donc vous avez le chemin réactionnel, donc lisez-le en partant d'ici. D'accord ? J'ai montré deux chemins réactionnels, deux coordonnées de réaction. Ça c'est la coordonnée de réaction anti-Markovnikov et ça c'est la coordonnée de réaction Markovnikov. Donc vous avez deux chemins réactionnels possibles, deux réactions en compétition, ce sont des réactions en une étape, c'est une dissolution qui se fait en une étape, c'est un single step reaction, donc vous avez deux réactions simples. Donc d'abord, vous démarrez la lecture en partant d'ici. Ça ce sont les deux réactifs. On a défini, on fait souvent ça, on a défini que le zéro en énergie c'est la somme des énergies des deux réactifs. Parce que ce qui m'intéresse sont des énergies relatives le long de ces deux coordonnées de réaction. Donc lisons de la droite vers la gauche pour l'addition Markovnikov. Donc vous avez l'addition Markovnikov, il se crée d'abord ce qu'on appelle un complexe pi, c'est un aduit, adduct, en anglais, c'est un aduit, puisqu'en fait il y a une première, un petit complexe qui se forme, un complexe pi, la liaison HCl est polarisée, donc il y a une interaction entre la liaison HCl qui est polarisée et le nuage électronique pi du fragment éthylénique, de la partie éthylénique. D'accord ? Donc il se crée ici un aduit, c'est un petit intermédiaire de réaction qui est un tout petit peu plus stable grâce à cette interaction favorable, cette polarisation favorable, un tout petit peu plus stable de 5 kilocal à peu près, par rapport aux deux réactifs qui seraient infiniment éloignés l'un de l'autre. Donc ça c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que les deux réactifs ils sont transitoirement thermodynamiquement un peu stables et ça, ça favorise aussi après la réaction. Ils vont pouvoir interagir l'un avec l'autre grâce à cette stabilité transitoire. Ensuite, et l'état de transition, vous voyez que ça c'est l'état de transition où il y a l'hydrogène ici, donc l'addition Markovnikov, c'est ça et ça. Donc il y a d'abord la liaison carbone-hydrogène qui se forme, le chlorure ici dans l'état de transition qui lévite en quelque sorte au-dessus et qui est à l'arrivée, donc là ça a l'air très long comme distance mais une liaison carbone-chlore c'est plus de 2 angstroms. Et ensuite ici le 2-chloropropane qui est le produit Markovnikov. L'autre chemin anti-Markovnikov donc au débarre il y a un complexe pi qui ressemble beaucoup au précédent à peine décalé et puis la différence c'est que là l'addition se fait sur le carbone qui porte le moins l'hydrogène et le chlore va venir s'additionner ici. Voilà l'état de transition ici qui correspond à l'addition anti-Markovnikov avec la liaison carbone-hydrogène qui se forme sur le carbone central et le chlore qui est prêt à venir attaquer le carbone latéral. Et puis à la fin le 1-chloropropane. Alors c'est ténu mais on voit que dans les deux cas enfin on voit que le 2-chloropropane c'est le produit thermodynamique il est plus bas en énergie donc le produit résultant de l'addition Markovnikov c'est le produit thermo vous voyez qu'il est un petit alors c'est pas beaucoup mais il est quand même un petit peu plus bas de 3 à 4 kcal par mol par rapport au 1-chloropropane c'est le produit thermo et c'est également le produit cinétique c'est à la fois le produit thermo et le produit cinétique puisque vous voyez que son état de transition ici est plus petit la barrière est plus basse que la barrière qui mène au 1-chloropropane donc le 2-chloropropane dans ce cas simple c'est à la fois le produit cinétique et le produit thermodynamique de cette réaction de type Markovnikov cette addition de Markovnikov entre un acide de protique donc et un alcem donc voilà ce que peut apporter aujourd'hui une analyse une exploration de chemin d'énergie une exploration des paysages d'énergie potentielle les énergies landscapes voilà ce que peut apporter donc une exploration des paysages d'énergie c'est l'identification dans un cas comme ça qu'on trouve dans les bouquins d'Orga une identification du chemin réactionnel optimal de l'addition Markovnikov donc ça c'est le MEP ça correspond au MEP de l'addition Markovnikov et ça c'est le MEP de l'addition anti-Markovnikov et ça me permet dans ce cas là accessoirement d'en discuter un peu plus sur les stabilités relatives thermodynamiques des deux produits un chloropropane et deux chloropropanes et ça me permet ici de discuter du fait que le deux chloropropanes est à la fois le produit cinétique et le produit thermodynamique ça c'est des choses c'est alors on vous le propose pas en TP mais c'est complètement routinier ce genre de choses ça se fait sur je veux dire j'ai pas mis de logiciel de modélisation sur cette tablette mais ça pourrait se faire sur cette tablette comme simulation ça prendrait alors ça immobiliserait ma tablette pendant à peu près une heure pour chaque chemin on va dire d'accord mais ça peut se faire sur cette tablette alors c'est dommage qu'il n'y ait pas Chiara est-ce qu'elle aurait pu vous présenter un chemin réactionnaire mais si elle vient à 15h30 je lui demanderais de présenter je ne l'avais pas prévenue c'était le piège alors je vais vous montrer un cas que je connais bien d'une autre réaction est-ce que j'ai le temps bon je vais vous montrer des exemples de réactivité si j'ai le temps à la fin je vous demanderai à Chiara qu'elle vous parle une réaction donc ça je saute c'est pas au programme parce que souvent la question les plus intéressés d'entre vous ou de vos prédécesseurs parfois me demandent comment on fait pour traiter le solvant parce qu'on sait bien en réactivité chimique que le solvant en réactivité ou en spectroscopie que le solvant peut jouer un rôle important donc traiter les effets de solvant c'est faisable il y a deux principales stratégies donc vous ne le ferez pas parce que c'est des calculs un petit peu plus coûteux puisqu'il s'agit de traiter un effet d'environnement donc c'est faisable il y a deux façons de faire donc la première façon c'est de explicitement introduire les molécules de solvant autour du soluté donc là j'ai fait avec un truc que moi j'étudie c'est un cluster de ruthénium voilà qui est solubilisé dans l'eau donc vous voyez donc j'ai un peu coupé dans l'image mais imaginez le calcul le temps de calcul que ça va représenter les 13 atomes de ruthénium qui sont là c'est déjà 182 électrons et dans cette simulation là je supposais que je mettais je ne sais plus combien de molécules d'eau mais 270 molécules d'eau donc ça c'est un calcul ça représenterait 2342 électrons en tout donc c'est jouable mais il faut au minimum sur un très gros cluster de calcul il faut au minimum 256 coeurs pour traiter ce genre de choses dans un délai raisonnable donc c'est du c'est des calculs très avancés en termes de de ressources et puis même pour construire la géométrie ici je me suis fait aider par mon collègue Franck Jolibois qui est un spécialiste de ce genre de choses donc c'est pas si standard que ça et après il y a d'autres façons de faire ce qu'on appelle les méthodes SCRF mais c'est totalement hors programme donc le traitement du solvant oui c'est faisable on peut calculer des PH des PKA des choses comme ça on peut calculer des propriétés en solution c'est tout à fait faisable mais c'est pas tout à fait pas tout à fait standard donc du coup on peut calculer des potentiels rédoxes donc ça c'est hors programme mais sachez qu'on peut calculer des potentiels rédoxes théorique évidemment expérimentalement on peut déterminer des potentiels rédoxes mais on peut accéder à l'oxydoréduction au calcul de réaction sur des électrodes donc on peut faire des calculs d'oxydoréduction y compris en simulant des potentiels rédoxes par rapport à des électrodes à hydrogène etc. donc il y a tout un tas de choses qui peuvent se faire dans le contexte de réaction rédox mais c'est hors programme c'est hors programme donc maintenant ce que je vais vous vous indiquer donc ce que vous allez faire comme simulation en pratique donc pour certains vous allez commencer lundi alors vous pouvez déjà aller voir ce que vous allez faire donc on ne va pas vous donner de KITP sur papier d'accord on va économiser du papier donc les sujets TP ils sont en ligne sur Moodle ok donc vous travaillez directement avec les sujets en ligne donc ce que vous allez faire dès la semaine prochaine c'est première étape vous allez apprendre à utiliser les fonctionnalités de base d'un logiciel qui s'appelle Gaussian donc vous allez apprendre à utiliser les fonctionnalités de base de ce logiciel c'est un logiciel qui est un logiciel commercial vous allez utiliser la version je crois de 2009 aujourd'hui c'est la version de 2016 donc on a une licence sur l'université pour utiliser Gaussian en labo de recherche et dans le contexte académique Gaussian pour l'université la licence je ne me souviens plus j'en ai payé une partie avec enfin pas moi mais avec le crédit de mon équipe je ne sais plus comment ça ça doit être pour l'université ça doit être de l'ordre de 10 000 euros pour l'université pour les entreprises privées je ne suis pas allé voir ça doit être 10 fois plus cher allez 5 fois plus cher pour une grosse entreprise donc c'est un logiciel commercial il sort une nouvelle version à peu près tous les 6 ans 5 à 7 ans d'accord c'est un logiciel qui permet de faire pas mal de choses donc vous allez juste exploiter quelques fonctionnalités de Gaussian donc ce que vous allez apprendre à faire c'est chercher la géométrie optimale d'un composé donc faire des optimisations de géométrie vous allez apprendre à calculer les fréquences de vibration ça vous servira aussi bien pour calculer des grandeurs thermodynamiques que pour faire que pour comparer à de la spectroscopie vibrationnelle mais aussi pour vous aider à identifier la nature des points stationnaires que vous allez trouver est-ce qu'on a un minimum à une transition ou un truc pas identifiable d'accord vous allez apprendre à calculer des propriétés R&M je vous ai donné moi après une sensibilité sur la précision qu'on peut espérer donc vous aurez à peu près 3 ou 4 TP pour faire ça apprendre à utiliser les 5 et après vous mènerez un projet en relation avec le projet que vous allez mener autour des vacances de Pâques le projet pluridisciplinaire le projet de TP plurie donc vous avez il y a 5 projets il me semble RCR1 à SR5 donc suivant le cas vous savez quel projet déjà vous allez faire donc si vous avez regardé normalement dans votre document en principe le document qui vous a été donné il me semble que vous avez systématiquement pour chaque projet vous avez une page qui vous décrit le minimum vital qu'on vous demande de faire pour la partie et pour certains projets on les a un peu fait évoluer depuis que ça a été imprimé donc on vous précisera un peu plus dans le détail ce qu'on attend de vous donc vous allez apprendre à utiliser ce logiciel le logiciel Gaussian donc je vais vous donner maintenant un petit aperçu des mots clés il faut rentrer dans Gaussian pour faire telle ou telle telle ou telle étude donc des mots clés et en même temps il y a des trucs un peu justement pour ce qu'on appelle les états de transition il y a quelques concepts algorithmiques en plus que je vais vous donner alors algorithme il ne peut pas au sens je vais vous expliquer comment marchent les algorithmes mais plutôt dans la stratégie que vous devez vous mettre en place pour mener correctement telle ou telle étude donc ce que je vous propose c'est 5 nouvelles minutes de pause à ma montre il est 28 je vous propose de revenir à 35 précise et je passerai la dernière heure à vous donner quelques exemples d'applications quelques mots clés et comment mettre en place les stratégies computationnelles comment vous allez devoir travailler devant l'ordinateur donc c'est moins rigolo que de le faire soi-même mais ça permettra à mes collègues en TP de gagner un peu de temps sur l'explication et vous serez déjà un peu sensibilisé à certains concepts derrière donc retour à 35 je vous prie pour la suite donc optimization de géométrie alors vous allez travailler sur des PC donc concrètement vous allez travailler sur des PC ces des PC la plupart des logiciels de modélisation peuvent fonctionner sous Windows mais la version qu'on a acheté à la fac c'est une version qui marche sous Linux donc vous allez travailler sous Linux en même temps ça va vous donner 2-3 compétences pour utiliser des terminaux sous Linux donc Linux d'ailleurs vous savez peut-être ceux qui ont des Macintosh le coeur du Macintosh c'est un noyau Linux donc vous pouvez sous Linux sous Macintosh vous pouvez faire apparaître des terminaux pour lancer des commandes Unix donc Unix c'est un vieux système qui existe qui a été développé dans les années 60 me semble-t-il peut-être même plus tôt et c'est redoutablement efficace pour une gestion efficace une gestion optimale de la mémoire et donc à un moment donné Apple ils ne s'y sont pas trompés vous n'étiez pas nés mais ils ont changé si vous l'étiez peut-être ils ont changé à un moment donné du système et quand ils sont passés à Mac OS X c'est pas si vieux que ça Mac OS X ils ont totalement transformé leur système et ils sont passés sous un coeur Unix enfin Linux donc là vous allez travailler sur des PC qui sont directement sous Linux et donc vous allez lancer des commandes alors qui dit système qui a été conçu dans les années 60 dit que c'est un système dans les années 60 les ordinateurs avaient peu de mémoire et donc il est resté des commandes qui sont économes donc des commandes des mots-clés qui sont économes en nombre de caractères parce que un caractère c'est 8 octets coder un caractère c'est 8 octets donc à l'époque dans les 60 où les ordinateurs avaient un bon ordinateur je ne sais pas moi il avait 64 kilo-octets de mémoire donc voilà j'exagère à peine donc je vous présente là des commandes qui peuvent être utiles même si en pratique il y a un environnement graphique donc vous pouvez faire des tas de trucs grâce à l'environnement graphique créer des répertoires etc donc il y a des outils qui ressemblent beaucoup aux outils de navigation de windows néanmoins quand on va travailler après sur des centres de calcul on perd tout cet environnement graphique donc bon c'est pas très compliqué d'utiliser cet environnement donc comment mettre au point un calcul comment mettre au point un calcul dans un environnement unix dénué de ressources graphiques ou presque donc de toute façon vous allez devoir préparer un environnement de travail donc vous allez devoir créer un répertoire dans lequel vous allez travailler un folder un répertoire dans lequel vous allez travailler sous unix dans un environnement faiblement graphique on fait ça dans ce qu'on appelle des consoles donc on fait apparaître ou un terminal on fait apparaître un terminal une fenêtre type terminal ou console dans lequel on va taper des commandes alors les commandes principales si on veut créer un répertoire c'est mkdir comme make directory donc si on veut créer supposons qu'on veuille travailler sur le méthane comme dans cet exemple que je vais montrer ici on va taper une commande mkdir ch4 je vais l'appeler ch4 on donne tant qu'à faire des non-explicites au répertoire quand on est comme moi chimiste théoricien que l'on fait des applications à la chimie on a intérêt à être très organisé parce qu'on étudie des dizaines de composés dans des contextes chimiques extrêmement différents donc on a intérêt à créer des répertoires des sous-répertoires à être bien organisé c'est pareil c'est la même chose il faut des bonnes pratiques de laboratoire toujours donc c'est pas parce qu'on fait de la théorie qu'on n'a pas de bonnes pratiques de laboratoire expérimentalement vous ne vous en sortez pas si vous n'avez pas des bonnes pratiques de laboratoire expérimental au niveau théorique c'est pareil au niveau expérimental vous faites des cahiers de labos au niveau théorique c'est pareil il faut un cahier de labos c'est pareil c'est la même chose c'est pas parce qu'on fait des simulations numériques qu'on peut travailler en freestyle complet il faut des bonnes pratiques et il faut un cahier de labos donc c'est pareil au niveau théorique donc on a intérêt à être organisé si on veut aller dans ce répertoire donc évidemment vous aurez un environnement graphique auquel vous aurez accès vous pourrez cliquer sur le répertoire etc. et vous retrouver à l'intérieur si vous voulez le faire au niveau du langage de commande la commande c'est cd cd comme change directory donc encore une fois c'est des commandes extrêmement brèves héritées de c'est lié à un système ancien à une époque où la mémoire était peu importante ensuite donc vous allez faire ça vous allez aller dans votre répertoire et vous allez devoir travailler vous voulez optimiser une géométrie mais la géométrie de quoi je pense évidemment que vous vous êtes opposé vous avez un problème chimique particulier donc vous devez construire vous devez démarrer votre calcul à partir d'une géométrie initiale le guess le guess géométrique donc soit maintenant on a compris qu'on a deux stratégies enfin deux possibilités première possibilité c'est une molécule qui a été étudiée expérimentalement qui a été cristallisée et caractérisée par exemple par Heinz Kornitska ou quelqu'un qui a ce type de compétences donc vous avez des données cristallaux vous exploitez ces coordonnées cristallaux et vous convertissez ça en coordonnées cartésiennes avec Molden ou Jmol il y a des outils gratuits pour ça et vous récupérez ces données expérimentales ou bien alors deuxième possibilité vous démarrez de scratch à partir d'un molecular builder donc type Molden par exemple c'est celui que vous utilisez avant TP c'est le petit couteau suisse dont je vous ai déjà parlé et donc dans un cas comme dans l'autre à la fin vous devez à la fin vous devez créer un fichier de type XYZ donc qui contient les coordonnées cartésiennes du composé que vous voulez étudier donc ça c'est la première étape après vous devez définir le niveau de calcul donc ce que j'ai à nouveau s'éliminé ici c'est que vous allez vous retrouver face à un dilemme à une interrogation sur le ratio l'équilibre le compromis entre le coût du calcul et la précision du calcul et donc vous allez vous demander suivant le problème non seulement le coût et la précision mais des fois même carrément la pertinence d'une méthode de calcul donc vous allez vous demander est-ce que je vais faire mettre en oeuvre une méthode de type WFT ou une méthode DFT bon là dans votre cas on va faire faire que de la DFT donc le compromis on le résout et le dilemme on le résout à votre place si c'est une méthode DFT on va se demander quel est le fonctionnel parce que là aussi c'est la jungle il y en a plein et puis il y a tout le temps des gens qui publient des trucs en disant oui moi pour mon problème j'ai utilisé la fonctionnelle TOTO elle est géniale etc vous devez tous utiliser la fonctionnelle TOTO pour ce genre de problème et puis et puis voilà et puis quelqu'un d'autre va publier sur son problème à lui en disant ouais ouais j'utilise le fonctionnel qui est 3% plus précise que le calcul précédent c'est génial etc là on va pas nous se poser des questions métaphysiques on va utiliser B3 et après il y a la notion de base atomique rappelez-vous je sais plus où est ma boîte noire mais je vous avais montré une boîte noire on doit définir les fonctions mathématiques donc la base d'orbital atomique ce sont les fonctions mathématiques qui décrivent les orbitales des atomes donc on travaille dans un contexte d'orbital atomique de théorie LCAO et donc les bonnes normalement une orbitale par exemple pour l'atome d'hydrogène si on veut décrire l'atome d'hydrogène dans l'orbitale atomique fondamentale donc l'orbitale atomique 1s ça c'est la 1s de l'atome d'hydrogène c'est l'expression mathématique de l'orbitale atomique 1s on va se dire génial je vais dire que je veux ça encore une fois les premiers calculs de chimie quantique qui sont nés dans les années je veux dire de type exploitant des bases d'orbital atomique je ne parle pas du Uckel Uckel c'était 1935 les premiers calculs de chimie quantique au delà de Uckel avec des méthodes plus sophistiquées de type WFT c'est à peu près les années 50 les années 50 50-60 donc les premières implémentations des premiers logiciels de chimie quantique c'était vraiment à une époque où les puissances des ordinateurs étaient ridiculement faibles par rapport à aujourd'hui il y avait très peu de mémoire très peu de disques donc peu de mémoire bon peu de disques là c'est pas trop mon problème ici et peu de puissance de calcul donc quand on résout un programme de chimie quantique on est en permanence en train de calculer le logiciel est en permanence en train de calculer des intégrales et donc je ne veux pas vous embêter avec ça mais sachez que l'intégrale calculer des intégrales à partir d'exponentielles de type Slater ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus compliqué donc c'est numériquement plus coûteux que de calculer des intégrales à partir de fonctions gaussiennes sur la base de fonctions gaussiennes et donc même si une orbitale 1s d'un atome d'hydrogène elle est décrite de façon exacte par une fonction de Slater l'héritage en chimie quantique de ce qui a été fait dans les années 50 et 60 fait qu'aujourd'hui encore on décrit les orbitales par des fonctions gaussiennes or une fonction gaussienne c'est un exponentiel moins alpha r carré c'est pas tout à fait pareil qu'une exponentielle moins alpha r et donc on continue quand même aujourd'hui parce qu'il y a eu des tests de développement dans les années 60 70 même 80 autour des fonctions gaussiennes et donc aujourd'hui encore ce qu'on appelle les bases d'orbitales atomiques les orbitales atomiques sont décrites par des fonctions mathématiques de type gaussienne et donc quand on va vous demander de faire un calcul je saute à ce truc là je simplifie beaucoup mais quand vous regardez par exemple ici enfin quand vous regardez sur les banques de données vous allez trouver dans les basis sets vous allez trouver des bases qui s'appellent souvent 631G quelque chose et le G ici veut dire gaussien pas au sens du logiciel gaussien 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 tire son nom des bases de gaussien mais au sens gaussien functions that describe atomic orbitals donc je ne vous en dirai pas plus sur les bases d'accord on vous dira d'utiliser des bases de qualité standard mais sachez que derrière les fonctions mathématiques ce sont des fonctions gaussiennes et plus on met de fonctions gaussiennes dans la base plus on est précis mais plus ça coûte cher plus ça coûte cher alors j'ai un exemple ici je me suis amusé là il y a quelques mois c'est un calcul de routine avec les outils auxquels j'ai accès évidemment j'ai fait un calcul sur un vieux un vieux cluster qu'on a au labo donc j'ai fait ça sur un nœud qui a à peine 8 coeurs et 1 gigabyte c'est pas gigabit c'est gigabyte 1 gigaoctet par coeur donc 8 gigaoctets donc c'est une vieille machine un peu obsolète mais en tout cas je peux faire tenir tout le calcul en mémoire et donc j'ai considéré ce complexe de cobalt c'est un cobalt hexamine 3 plus d'accord il y a 82 électrons là dedans et j'ai fait un calcul dit 12 électrons et j'ai considéré 3 bases différentes et sachez simplement alors il y a des acronymes alors là il n'y a pas le mot G dans l'acronyme mais c'est des bases de fonctions gaussiennes donc ce sont des gaussiennes et donc je ne vais pas rentrer dans le je ne vais pas vous expliquer la signification de ces acronymes là mais sachez simplement que le nombre de fonctions gaussiennes augmente quand on passe de la ccpvdz à la ccpvqz donc ce que j'ai marqué ici grand n grand n ici c'est le nombre justement of gaussien basis functions ce que j'ai appelé ici neg et donc quand on est en ccpvdz pour décrire le nombre de fonctions mathématiques sous-jacentes donc sachez que dans les années 70 80 et même encore dans les années 2000 il y a des tas de gens qui ont c'était un travail en soi pour certains chimistes et théoriciens que de développer des bases de fonctions gaussiennes qui a du sens chimique pour chaque atom donc nous on a des banques de données toutes prêtes de gens qui ont beaucoup réfléchi à la question donc c'est 217 fonctions de base dans cette base là ici c'est 500 fonctions mathématiques de type gaussienne pour décrire toutes les orbitales atomiques et là c'est un effort numérique plus important 974 fonctions gaussiennes pour décrire les orbitales atomiques de façon mathématique donc chaque fois qu'on rajoute des fonctions gaussiennes on est théoriquement de plus en plus précis dans le calcul quel est le temps le temps pour calculer l'énergie de ce complexe ici c'est 10 minutes sur cette vieille machine et lorsqu'on est passé à 974 fonctions gaussiennes pour décrire avec encore plus de précision l'énergie pour calculer avec encore plus de précision l'énergie de ce complexe et pour calculer avec plus de précision aussi sa densité électronique ça passe à 2040 minutes 2040 minutes il y a un facteur 204 par rapport donc à ce cas là il y a un facteur 204 or on a multiplié 217 974 on a multiplié le nombre de fonctions par 4 multiplier le nombre de fonctions par 4 entraîne un coût de calcul qui est multiplié par 200 donc vraiment il faut faire gaffe quand on utilise des bases mais là c'est le théoricien ou l'expérimentateur qui a appris à faire des calculs il a appris aussi à maîtriser ce paramètre là l'une de mes collègues qui va vous encadrer en TP Marie Boutignon elle est à la fois théoricienne et expérimentatrice elle fait un des groupes du lundi je crois voilà donc il y a des expérimentateurs aujourd'hui qui savent faire les deux ma collègue de Chiara est capable de faire les deux elle fait théorie expérience donc aujourd'hui il y a des gens qui ont cette sensibilité là c'est pas si compliqué en tout cas voyez cette notion de compromis entre le coût et le temps de calcul entre la précision et le temps de calcul alors pourquoi c'est comme ça parce que le temps d'un calcul donc le coût c'est à dire le computational time le temps de calcul il est à peu près proportionnel alors pour simplifier à grand n au cube ou grand n c'est le nombre de fonctions gaussiennes c'est ce grand n là c'est lui je metais n g donc il est proportionnel à peu près au cube du nombre de fonctions gaussiennes à peu près voilà tout l'intérêt aussi je vous ai parlé de pseudo potentiel là c'est un complexe de cobalt donc on a traité tous les électrons de cobalt y compris les électrons de coeur donc tout l'intérêt aussi d'utiliser un pseudo oups tout l'intérêt aussi d'utiliser un pseudo potentiel pour le cobalt ça pourrait permettre d'économiser du temps puisque finalement si vous remplacez les électrons de coeur du cobalt par un pseudo potentiel il n'y a pas besoin de mettre de fonctions gaussiennes pour décrire les électrons de coeur puisqu'on a supprimé les électrons de coeur on les a remplacés par l'effet d'écrantage des électrons leur effet d'écrantage donc comme on les a remplacés par l'effet d'écrantage on n'a plus besoin de rajouter des fonctions mathématiques pour les décrire donc on gagne tout ce temps beaucoup de temps beaucoup de temps donc les histoires de pseudo potentiel de base etc c'est contenu en standard dans les logiciels de chimie théorique et si on veut aller chercher des trucs un peu avancés il y a aujourd'hui des banques de données en ligne donc il y a tous ces data là il y a des tas de groupes qui y ont travaillé ou qui y travaillent encore de par le monde et donc voilà on se sert de mots clés alors créer un fichier input vous en aurez un en ligne sur Moodle de toute façon un exemple que vous modifierez selon vos besoins ça ressemble à ça donc pour CH4 à quoi va ressembler le fichier d'input de Gaussian donc évidemment le fichier d'input il est spécifique d'un package de chimie quantique d'un logiciel à un autre c'est pas pareil c'est pas la même syntaxe c'est une syntaxe spécifique donc le fichier généralement avec Gaussian on prend l'habitude de lui donner une extension .com donc on va créer un fichier ch4.com on pourrait l'appeler ch4.toto si on voulait peu importe mais c'est une habitude et c'est ce qui est recommandé dans le contexte de Gaussian donc je passe sur les deux premières lignes les lignes de commande les lignes de mots-clés démarrent ici à partir de la troisième ligne le premier là le dièse n attendez je me rappelle je vous le commenterai après ce que vous voyez ici c'est que on va d'abord commenter la structure globale on a deux premières lignes ici qui démarrent avec des pourcents je vous dirai après à quoi ça sert ça c'est pour la communication donc le pourcent ici permet de définir la mémoire à louer si on a plusieurs cœurs on peut le définir ici aussi et puis on définit ce qu'on appelle un checkpoint file je vous dirai son utilité plus tard à partir de la troisième ligne c'est là qu'on définit les mots-clés et dans Gaussiane on peut mettre autant de lignes de mots-clés qu'on veut si vous voulez mettre un mot-clé par ligne il n'y a aucun problème le truc important avec Gaussiane parce que vous allez vous planter une paire deux fois donc je le précise c'est que dans Gaussiane on définit les données par section et on passe Gaussiane sait que la section par exemple mot-clé ici est finie à partir du moment où il y a une ligne blanche chaque fois que dans Gaussiane on introduit une ligne blanche c'est que on introduit une nouvelle section de commande ou d'information donc dans Gaussiane vous avez la section mot-clé d'abord suivie d'une ligne blanche suivie de la section titre là encore le titre vous mettez autant de lignes de titre que vous voulez si vous êtes très bavard pourquoi pas puis ensuite vous avez alors je vais faire la ligne blanche je vais les faire à nouveau une ligne blanche ça veut dire que ça finit la section du titre ensuite vous avez une ligne où vous devez préciser quelle est la charge de la molécule et quelle est sa multiplicité de spin je vous rappelle que la multiplicité de spin c'est deux fois S plus 1 donc si vous avez un singulier vous avez le spin total qui vaut 0 puisque tous les électrons sont appareillés donc vous avez 1 demi moins 1 demi qui s'en mule le spin total vaut 0 et par conséquent 2S plus 1 égale 1 donc la plupart des molécules que vous avez étudiées sont des molécules organiques singulaires de spin donc on indique la charge de la molécule et ensuite sa multiplicité de spin on peut calculer des molécules chargées positivement négativement etc donc il faut faire ça il faut définir ça pour prendre là il n'y a pas de ligne blanche c'est pas une erreur il n'y a pas de ligne blanche puisque dans la syntaxe de Gaussian juste après la charge et la multiplicité de spin vous avez la section sans séparation qui contient la définition de la molécule la définition de la molécule c'est une ligne par atome et sur chaque ligne vous avez le symbole atomique et les coordonnées cartésiennes x, y, z donc là vous faites des copiers-collés avec le logiciel avec le fichier de coordonnées que vous avez récupéré deux données cristallons ou de Molden mais voilà et après je vous le dis aussi mais vous vous planterez une fois ou deux et après ça vous arrêterez de vous tromper il y a une ligne blanche finale c'est comme ça que Gaussian sait que la section molécule charge de multiplicité de spin est finie donc il faut absolument une dernière ligne qui soit une ligne blanche et là le calcul est totalement défini maintenant on va regarder dans le détail qu'est-ce que j'ai voulu faire ici comme calcul bon déjà je vois la molécule c'est du méthane c'est CH4 donc si on regarde dans le détail qu'est-ce que j'ai cherché à faire comme calcul je charge ma batterie qu'est-ce que j'ai demandé à Gaussian alors je passe sur les deux premières lignes avec les pourcentages sur le checkpoint je vous expliquera après toujours est-il que premier mot clé le dièse EN le dièse EN c'est pour dire normal print Gaussian est un vieux logiciel quand vous regarderez les copyrights de Gaussian la première version de Gaussian je ne sais plus c'est des années 70 ça a été développé par John Poppel qui avait eu le prix Nobel de chimie en 2011 avec Walter Kohn donc Gaussian il est extrêmement bavard c'est horrible il crée des listings monstrueux donc on lui demande un normal print et c'est déjà beaucoup il va vous raconter plein de trucs ensuite B3LIP vous reconnaissez maintenant l'acronyme ça veut dire que Gaussian interprète qu'on lui demande de faire un calcul DFT puisqu'on lui définit ici le type de fonctionnel DFT qu'on veut utiliser après slash 631G étoile étoile c'est le nom de la base de fonction Gaussienne c'est la base d'envite à l'atomique donc ça c'est qualité standard vous ferez tout le temps du 631G étoile étoile c'est qualité standard après SCF convert égale 8 bon sachez que c'est la précision numérique du calcul je ne rentre pas plus dans les détails que ça je ne veux pas vous embêter avec ça mais c'est la précision du calcul c'est très précis c'est très bien je lui précise que l'unité des géométries c'est angstrom donc les coordonnées cartésiennes il interprète Gaussian je crois que c'est le défaut de toute façon c'est le là par défaut mais comme ça on est tranquille on lui précise que tout ce qui suit est un angstrom ligne suivante pop égale non pop comme population ça c'est le mot clé pour dire ne pas imprimer dans le listing les orbitales moléculaires elles sont calculées mais on les imprime pas sinon c'est sauf si on veut les analyser bien sûr mais si on est juste intéressé par la géométrie d'équilibre du méthane et par son énergie interne on cherche pas à afficher les orbitales moléculaires ensuite on lui demande mot clé opt comme optimization optimization de géométrie et dans le même la même ligne de commande j'aurais pu le mettre sur des lignes mais c'est pareil peu importe dans le même calcul on met freq comme frequency donc ça veut dire qu'on veut faire une optimisation de géométrie suivie par un calcul des modes normaux de vibration c'est à dire et de leur fréquence donc freq c'est pour dire qu'on fait un calcul des modes de vibration donc c'est l'analyse vibrationnelle donc freq ça veut dire qu'on fait une analyse vibrationnelle gf print gf input c'est des mots clés pour Molden Molden est capable de lire ou Vourgimol ils sont capables de lire les orbitales moléculaires en particulier donc on met ça parce que c'est pour les alors c'est gauchem function print ça veut dire qu'on a sauf des informations dans le listing sur la base que Molden ou Jmol sont capables de lire donc voilà les mots clés et donc ça je crois qu'il y a déjà un exemple sur Moodle vous m'assurerez qu'il y en a un et c'est toujours pareil après vous avez quelques mots clés à changer de temps en temps donc c'est toujours les mêmes vous faites des copier-coller alors après pour Gossian donc la version que vous allez utiliser en TP c'est Gossian je vais le changer cette diapo Gossian 09 donc le logiciel s'appelle G09 donc vous tapez dans une console ici vous tapez G09CH4 parce que je vous rappelle que l'input on l'a baptisé CH4.com donc vous tapez G09CH4 le .com l'extension .com c'est le défaut de Gossian donc il va trouver CH4.com et il va créer automatiquement un fichier un listing qui s'appelle CH4.log CH4.log et vous pouvez éditer ce listing et Molden est capable de lire ce listing aussi ou Jmol sont capables de lire ce listing et de l'interpréter graphiquement c'est plus sympa que le listing donc Gossian c'est plusieurs milliers à dizaines de milliers de lignes il est très 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 bavard vous avez tous les copyrights vous voyez ça commence à 82 en fait donc il a été développé initialement par Poppel en 82 à l'université de Carnegie Mellon c'est écrit quelque part par là donc Gossian affiche tous les résultats étape par étape de son calcul de son calcul à la fin il affiche tous les résultats de façon extrêmement concentrée donc ça ne vous amusez pas à essayer de dire ça et à la fin alors dans Gossian il y a une banque de données de citations d'hommes célèbres ou de personnages d'hommes célèbres c'est genre est ce que vous de personnages célèbres alors de personnages célèbres là c'est Mark Twain par exemple mais ça peut être aussi Charlie Brown donc plutôt emprunter plutôt emprunter alors soit à la culture populaire américaine ou à la philosophie ou à la littérature mondiale voilà donc à la fin il y a toujours une citation alors si là je vous montre un autre exemple donc emprunter d'un travail que j'ai fait il y a quelques années peu importe en tout cas c'est un calcul maintenant extrêmement routinier ce petit cluster de ruthenium R4H4CO12 donc là c'est typiquement un exemple où la géométrie de départ pour la géométrie de départ j'ai bénéficié de données cristallos c'est quelque chose qui est synthétisé expérimentalement je ne veux pas vous embêter avec la chimie des clusters la chimie des clusters ça a été une chimie très riche dans les années 80 à 90 80 beaucoup de travaux de synthèse très peu de calculs à cette époque là parce que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants alors des calculs si type Uckel un peu amélioré mais pas de calcul d'AFT en tout cas puis ça s'est complètement éteint et puis au début des années 2000 il y a eu une renaissance de l'intérêt des scientifiques pour la chimie des clusters et donc voilà à un moment donné il y a eu un intérêt pour faire des calculs aussi de type DFT un peu plus avancé sur ces clusters là RU4, H4, CO2 donc si on veut faire un tel calcul donc là on ne voit pas très bien les deux premières lignes peu importe les lignes de commande ici donc il y a trois lignes avec des pourcents là où je définis alors vous le voyez le nombre de cœurs que je veux 8 ce truc là et au dessus il y a la mémoire on ne le voit pas et vous retrouvez les mêmes mots-clés B3LIP un calcul B3LIP et là je ne fais pas d'optimisation je fais juste un calcul d'énergie et il y a un mot-clé qu'on ne connait pas c'est Pseudo égale RID donc ça ça fait référence au pseudo potentiel donc Pseudo égale RID et puis après etc vous retrouvez je vais commenter ce que c'est ligne blanche le titre ligne blanche c'est un cluster qui est neutre tous les électrons sont appareillés si on y réfléchit tous les électrons sont appareillés donc c'est un singulier parce qu'on y réfléchit on ne peut pas y réfléchir facilement tout de suite là entre nous mais voilà bon ok donc après on reprend après ce petit intermède technique donc après vous voyez les coordonnées cartésiennes de tous ces atomes donc 4 et 4,8 24 32 des 32 atomes voilà toutes les coordonnées cartésiennes donc là on est content de ne pas s'être embêté avec un molecular builder et d'avoir des coordonnées cristallaux et ensuite la petite différence par rapport au calcul précédent donc le précédent ici chut s'il vous plaît c'est moins rigolo cette partie là peut-être que tout le cours n'est pas rigolo je suis d'accord mais dans tout le cours qui n'est pas drôle peut-être pour certains d'entre vous cette partie là est effectivement un peu moins drôle mais bon ça sera fait je vous donne quand même quelques éléments donc la différence par rapport au calcul précédent ici on avait mis la base on l'avait mise on l'avait indiqué à cet endroit là et là on a utilisé un mot clé différent qui est GEN donc GEN ça veut dire qu'on va définir la base après les fonctions après les fonctions après la définition des coordonnées cartésiennes de la molécule donc on retrouve que pour le carbone l'oxygène et l'hydrogène on utilise une base 631G étoile étoile donc c'est la base standard et pour le ruthenium on a remplacé tous les électrons de cœur par un pseudo potentiel et donc pour le ruthenium on avait mis je changeais plutôt de couleur on avait mis le mot clé pseudo égale ride et vous voyez que là il y a non seulement une ligne blanche la section Bayes i7 et une nouvelle ligne blanche et la section avec les pseudo potentiels et là donc là vous avez une syntaxe un peu particulière et le pseudo potentiel et sa base associée s'appelle SDD Hall donc le SD le premier SD du pseudo potentiel c'est parce que c'est des potentiels qui ont été développés par deux groupes allemands le groupe de Stuttgart qui est le groupe de Dresden donc le SD c'est Stuttgart Dresden c'est même SDD c'est les Stuttgart Dresden pseudo potentiels donc on va définir ici qu'on va gagner un peu de temps donc je vous dis ça parce que pour le 6 platines que vous allez étudier vous allez faire le calcul du 6 platines vous utiliserez le pseudo potentiel pour le platine et pour la partie projet si vous avez besoin d'utiliser le pseudo potentiel autant savoir comment ça marche donc on va définir le pseudo potentiel et on le définit à la fois dans la section base parce que le pseudo potentiel c'est que les électrons de cœur et il faut dire qu'est-ce qu'on met comme électrons de valence comment on décrit les électrons de valence donc c'est pour ça qu'on retrouve deux fois la même chose on fait totalement confiance aux collègues de Stuttgart et de Dresden pour avoir fait un bon pseudo potentiel et une bonne base associée donc on met les mots-clés qui vont venir et après à nouveau une ligne blanche elle est là là je l'ai mis en gris mais je la souligne en jaune une ligne blanche pour dire là c'est fini on a tout rentré donc le mot-clé Gen c'est pour dire qu'on génère le détail de la base ici en dessous et le mot-clé pseudo égale ride c'est pour dire que pseudo égale ride que après on va définir une section pseudo potentielle donc en résumé pour faire une optimization de géométrie bon bonne pratique de laboratoire vous définissez un working folder vous construisez un modèle 3D pertinent par rapport aux problèmes chimiques que vous posez vous préparez votre fichier d'input en fonction des propriétés que vous voulez calculer vous faites tourner Gaussian et en sortie donc vous créez un input file et en sortie vous avez un fichier d'output qui s'appelle .log qui porte l'extension .log et après vous pouvez lire ce fichier .log avec molden ou jmol mais en TP vous allez utiliser molden sur VQM3D c'est jmol qui est utilisé la machinerie donc qui est un couteau suisse pour la pour la modélisation ne me dites surtout pas le jour du contrôle terminal que vous avez utilisé que vous avez fait un calcul de modélisation avec molden molden c'est juste un outil graphique le calcul de modélisation est fait avec Gaussian molden n'est pas un outil de modélisation pas de modélisation au sens chimie quantique ça permet de modéliser la structure en 3D des molécules mais en aucune façon vous avez fait un calcul de chimie computationnelle on va dire avec molden molden ne permet pas de faire de la chimie computationnelle stricto sensu voilà donc donc voilà après vous verrez comment ça marche si on veut faire maintenant de l'analyse vibrationnelle à la fois pour se comparer à de la spectroscopie et pour avoir des grandeurs thermaux pour faire ça on va faire des calculs de fréquence donc je vous ai déjà montré les mots clés et là je vais insister sur où est-ce qu'on trouve l'information qu'est-ce qu'on trouve comme information donc un calcul de fréquence donc j'insiste bien sur le fait que ça n'a du sens un calcul de fréquence que lorsqu'on est dans un état stationnaire donc soit un minimum soit un maximum ou un point sel donc ça n'est pertinent non seulement achievable mais en plus relevant qu'après une optimisation de géométrie donc il faut qu'on soit soit au fond du puits soit sur un point stationnaire de type maximum ou un point sel donc vous devez absolument démarrer d'une géométrie d'équilibre alors dans Gaussien même je vous ai montré on peut faire à la fois une optimisation et un calcul de fréquence donc on peut mettre les deux mots clés et c'est Gaussienne qui se débrouille pour faire un calcul de fréquence quand ça va bien donc vous devez utiliser le mot clé frec et puis à nouveau vous pouvez utiliser Molden pour visualiser les modes de vibration et puis regarder si vous avez donc là c'est pour visualiser le mode de vibration visualiser les valeurs des fréquences et regarder éventuellement si vous avez une fréquence négative ou pas pour la réactivité mais vous pouvez aussi alors là je vous ai rappelé je ne le redis pas mais je vous ai rappelé ce que je vous ai déjà expliqué c'est à dire que ces calculs de fréquence se permettent d'accéder à la zéro point énergie en relation avec l'énergie interne aux contributions thermiques en relation avec l'énergie interne en une température T et ces calculs de fréquence se permettent également de calculer l'entropie standard et donc à la fin on peut avoir l'entalpilibre standard donc si vous cherchez si vous ouvrez le fichier log avec un éditeur de texte et que vous cherchez free energies vous allez tomber sur cette section là du fichier log du fichier du listing de Gaussian et vous allez retrouver la zéro point correction alors c'est ce que j'appelais la zpe zéro point énergie ici qui est toujours donnée alors oui dans Gaussian toutes les énergies sont données en art tree un art tree petit h c'est 627,509 kilocalories par mol donc vous avez la zpe qui est donnée en art tree vous avez la fameuse correction thermique à l'énergie ou à l'entalpie qui est donnée ici vous avez la correction thermique à l'énergie de Gibbs qui est donnée ici toujours est-il que vous avez ici le u à zéro k le u à la température t alors par défaut t c'est 298 kelvin d'un Gaussian donc c'est u à 298 après ça ça peut changer aussi on peut changer la température vous avez le h standard à 298 et le g standard à 298 donc vous avez des mots clés entalpie energies free energies etc donc tout ce dont je vous ai parlé vous avez en art tree donc c'est des art tree units c'est l'unité art d'accord donc vous récupérez les énergies ici pour une recherche et à transition donc là il faut que je vous parle d'un algorithme dont je vais vous enseigner alors vous avez deux algorithmes à maîtriser enfin dont vous devez exploiter les mots clés donc vous avez deux algorithmes à mettre en oeuvre et dont vous devez exploiter les mots clés le premier algorithme c'est l'algorithme de recherche à l'état de transition donc il y a deux algorithmes le premier c'est l'algorithme c'est le transition state search ça c'est le premier algorithme et ensuite vous devez faire alors comment je vais appeler ça je vais pas tout de suite vous donner le nom de l'algo bon transition state search c'est un nom explicite et le deuxième c'est vous devez vérifier donc vous devez checker donc vous devez vérifier que l'état de transition que vous trouvez connecte vraiment le réactif et le produit que vous considérez rappelez-vous je vous ai montré le cauchemar qui est un paysage d'énergie potentielle c'est plein de points stationnaires il y a plein d'événements chimiques qui peuvent se produire si vous avez une mauvaise intuition chimique vous n'allez pas tomber sur l'état de transition que vous espérez donc vous devez vraiment vérifier par la méthode que je vais vous indiquer que l'état de transition connecte bien les réactifs et les produits donc vous devez absolument par rapport à la question tout à l'heure donc vous devez toujours et là c'est encore plus important pour l'état de transition parce que d'un point de vue algorithmique sachez que c'est assez tricky donc vous devez définir un educated guess pour l'état de transition en termes de géométrie donc supposons que je regarde s'il vous plaît supposons que je regarde ce chemin là ce chemin ici je cherche l'état de transition qui est là je cherche cet état de transition là on ne voit pas très bien mon écho de couleur donc je vais supposer que mon educated guess je ne suis pas loin je suis dans la zone en jaune d'accord donc mon algorithme je vais lui demander d'aller trouver ce point là donc il me faut démarrer l'optimisation de géométrie à partir de cet educated guess ce que je veux dire c'est que si vous démarrez un educated guess à partir d'ici on est un peu trop loin et il y a des chances qu'on ne tombe pas sur le bon état de transition et puis n'en parlons pas si vous démarrez d'ici vous êtes sûr que vous allez tomber sur celui-là et pas sur l'autre bref dans tous les cas un il faut une bonne géométrie deuxièmement vous devez lancer une option spécifique pour la recherche et l'état de transition qui consiste à chercher les zones du paysage d'énergie où la fonction va être concave la fonction énergie est concave et donc dans Gaussian pour les minimas vous utilisez le mot-clé OPT et pour rechercher un TS vous allez mettre OPT et entre parenthèses TS ça va et puis j'ai pas envie de vous expliquer mais je vous demande de me faire confiance rajoutez le mot-clé NOEIGENWAL je vais pas vous expliquer maintenant mais c'est déjà assez comment dire donc faites-moi confiance donc pour un minimum vous mettez OPT pour l'état de transition vous mettez OPT entre parenthèses TS et vous rajoutez ce mot-clé NOEIGENWAL en TP ils vous expliqueront mais là maintenant je sens bien que vous êtes en surcharge cognitive je veux pas en rajouter et même là j'ai rajouté un autre mot-clé alors ça je peux quand même vous expliquer CalcFC donc ce mot-clé là je dis avant de calculer donc c'est un calcul du Hessien c'est-à-dire c'est une analyse finalement ce mot-clé là ça revient à faire une analyse de la concavité de l'énergie autour de l'état de transition que vous avez défini donc ça facilite les choses à l'algorithme il identifie à peu près où est-ce qu'il y a des zones où c'est concave et convexe et il va à l'endroit là où il faut donc vous avez un exemple d'input ici on retrouve à peu près les mots-clés habituels c'est un composé je sais plus ce que c'était mais en tout cas c'était un singulier c'était une molécule neutre et vous voyez que comme d'habitude on dit qu'on fait on utilise un fonctionnel B3LIP c'est un autre type de base que celle que je vous ai montré je voulais pas surcharger le listing avec les orbitales moléculaires et je fais une optimisation avec un état de transition rechercher l'état de transition une fois que c'est fait lorsque le calcul est fini vous devez vérifier premièrement qu'il y a bien une et une seule fréquence négative vous faites ça avec Molden par exemple et deuxièmement que le mode normal imaginaire correspond bien à la coordonnée de réaction que vous avez en tête celle qui permet d'aller du réactif au produit entre le réactif et le produit donc vous visualisez le mode de vibration mais ça suffit pas si vous voulez produire un résultat validé scientifiquement vous devez faire ce qu'on appelle vous devez mettre en oeuvre l'algorithme IRC qui veut dire Intrinsic Reaction Coordinate c'est en fait une méthode qui suit le chemin de réaction lorsque vous avez un état de transition vous avez trouvé ça Gaussian vous dit ce point là c'est un état de transition c'est à dire que le gradient de l'énergie est égal à zéro et il y a une fréquence négative donc il y a bien une courbure négative lorsque Gaussian vous dit ça l'algorithme IRC consiste à explorer la surface d'énergie potentielle donc c'est un Reaction Path Following et l'algorithme IRC vérifie que d'un côté ça mène bien vers les réactifs et l'algorithme IRC vérifie de l'autre côté que effectivement ça mène bien vers la géométrie du produit que vous considérez donc il faut absolument une fois qu'on a fait un état de transition une recherche et une obtention d'état de transition pour valider et c'est vraiment là c'est de la validation scientifique c'est lorsqu'on publie ce genre de choses il faut absolument avoir fait ça il faut avoir fait un algorithme IRC qui est un algorithme IRC donc c'est un Reaction Path Following et vous devez faire un IRC dans le sens ici Forward qui va vers les produits et on fait aussi un IRC dans le sens Reverse qui va vers les réactifs vers le ou les réactifs donc il faut mettre en oeuvre un algorithme IRC dans le sens Forward dans le sens Reverse partant de la géométrie de l'état de transition c'est absolument impératif donc ça c'est un impératif absolu imaginez que vous avez ce que j'ai essayé de dire ici pourquoi on fait ça ? parce que vous n'êtes jamais sûr que la réaction se fasse en une étape vous vous êtes dit peut-être un peu naïvement j'ai une réaction entre les réactifs et le produit mon état de transition il a l'air d'avoir la bonne tête tout va bien mais qui vous dit que la réaction se fait en une étape ? si ça se trouve ce TS là c'était lui et il ne connecte pas le réactif et le produit que vous avez considéré mais il connecte deux intermédiaires de réaction donc il faut toujours vérifier faire un IRC pour vérifier si par hasard la réaction se fait en plusieurs étapes si ce n'est pas plus compliqué que ce qu'on croit donc ça c'est absolument important et donc je sens bien que vous êtes fatigué donc en pratique vous avez mais on vous expliquera du point TP je pense que je vais m'arrêter là en pratique vous devez faire deux types d'IRC un IRC dans le sens reverse donc c'est une exploration dans ce sens là et un IRC dans le sens forward c'est une étude de suivi de chemin de réaction c'est un reaction path following donc il y a un enchaînement de calculs très précis qu'il faut faire dans tous les cas les deux démarrent par la géométrie de l'état de transition et donc les mots clés de Gauss-Yann je retrouve IRC je retrouve soit reverse soit forward un calcul IRC je sais bien que vous êtes épuisé mais donnez-moi encore deux minutes un calcul IRC c'est le début de l'exploration de la surface jusqu'ici et après on finit par une optimisation et ici aussi on continue par une optimisation bon je pense que le plus simple arrivé à ce stade c'est de mettre en oeuvre des calculs par soi-même pour comprendre les stratégies textbook bon il y a des textbooks de modélisation moléculaire sinon vous avez certains aspects un peu particuliers du Atkins Physical Chemistry mais moi je vous encourage à alors évidemment vous êtes toujours encouragé à essayer d'en savoir beaucoup plus que ce qu'on vous raconte en cours mais je vous encourage avant tout à vous intéresser à ce que peut vous apporter la modélisation en mettant les mains dans le cambouis donc si vous voulez comprendre les fondements pour les théoriciens en particulier mais pas que pour les théoriciens vous pouvez toujours aller voir en particulier tout ce qui est thermostats etc le Atkins Physical Chemistry de 2017 et pour tous je vous encourage à ne pas vous dire c'est chiant la modélisation je vous encourage à essayer de vous intéresser à ce que ça peut apporter et à essayer de faire avec enthousiasme les TP qu'on va vous proposer et alors ne soyez pas non plus n'ayez pas non plus l'enthousiasme des nouveaux convertis en vous disant c'est génial on va faire ça plutôt que des manips et ayez un esprit critique ne vous dites pas non plus la théorie c'est sûrement faux d'accord chaque année on a des étudiants qui après avoir fait le projet modélisation disent à l'oral on n'a pas trouvé pareil que l'expérience les calculs sont faux et qui en fait se rendent compte le jour de l'oral que ce n'est pas les calculs qui étaient faux c'est leur manip qui était faux donc ne vous dites pas je ne trouve pas comme l'expérience c'est normal c'est la théorie qu'il y a faux dites-vous oula Houston il y a un problème peut-être que vous êtes planté dans le calcul c'est tout à fait possible mais peut-être que vous ne modélisez pas que ce que vous croyez ou peut-être qu'au niveau expérimental vous n'avez pas obtenu ce que vous croyez méfiez-vous méfiez-vous dites-vous il y a un problème peut-être que c'est la théorie oui vous êtes des nouveaux en théorie en plus il y a les plus grandes chances que vous soyez trompé dans les mots clés dans la définition du système modèle très bien demandez-vous quand même si par hasard il n'y a pas un souci s'il y a une mauvaise une très mauvaise très mauvaise après il faut être critique mais s'il y a un très gros écart théorie expérience mettons un déplacement chimique d'un carbone vous avez 100 ppm d'écart par rapport à l'expérience non là il y a un souci donc soit c'est au niveau expérimental que vous n'avez pas synthétisé ce que vous croyez soit c'est au niveau théorique que vous n'avez pas modélisé ce que vous croyez donc vraiment dans la pratique dans la relation théorie expérience et on avait encore une réunion ce matin en collaboration avec Maryse Guigou sur des problématiques d'édifice moléculaire un peu compliqué si on a un désaccord théorie expérience c'est que il y a un souci quelque part dans la relation théorie expérience surtout sur les systèmes qu'on vous montre en général il y a une bonne correspondance si vous avez une mauvaise correspondance warning il y a une alerte qui doit s'allumer il y a un problème d'accord bon bonne chance bon courage j'espère que vous ne trouverez pas ça trop désagréable dites-vous aussi que vous allez acquérir des compétences numériques supplémentaires en maîtrisant un minimum une X ça peut toujours être utile plus tard ça se valorise dans les CV aussi professionnel ça peut être sur la route c'est sur la route des compétences milliards de lui ardent ça peut être à la route du monde de la chaîne y'a cité la chaîne et les compétences pas un peu qui un peu très Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...